tout d'abord je tiens à décrêter que j'ai très faim oui c'est vrai que vous de souffrir et j'ai pas encore pu manger c'est une catastrophe mais bon soit faut une bière oui voilà une bière une bière de tartines comme on dit chez nous voilà repas des repas des vrais voici donc l4 hockey sticks quel drôle de nom quel drôle de petit livre quel rôle de couverture montage photographique pas terrible ceci dit un intérieur tout à fait plaisant tout à fait tout à fait sympa avec des illustrations en noir et blanc voilà qui illustre ce qu'il faut à savoir des joueuses de hockey lycéennes qui se tapent dessus c'est un peu la thématique du jeu nous allons jouer vous allez jouer des joueuses de hockey précise de hockey sur gazon ici en l'occurrence ils font partie d'un vaste complexe scolaire on va dire c'est un pensionnat avec une grosse école dedans il ya tous les niveaux de de la de la première à la fin comment ça marche chez vous c'est la septième puis jusqu'à la première je sais plus c'est comment c'est le cp jusqu'au terminal ouais enfin soit voilà à mon avis c'est plus c'est on est plus au lycée là ouais et c'est 18 ans quoi seconde première terminale c'est ça ici il ya toutes les toutes les années donc et je pense que dans tout cas en angleterre c'est un bouquin anglais il parle un peu comme nous en belgique il parle donc les plus les plus jeunes c'est les premières années et les plus âgés c'est les sixièmes donc voilà et en l'occurrence ben vous vous êtes en sixième évidemment yes vous êtes des championnes des championnes de hockey votre établissement était jusqu'à il y a peu reconnu dans le dans les compétitions de hockey sur gazon sauf que cette année c'est un peu face et les compétitions dernières ont été très mauvaises et vous avez perdu déjà le titre de champion il y a quelques temps et cette année il se trouve que bah il ya une équipe extraordinaire qui est la vôtre je vous laisserai le soin d'en trouver le nom d'ailleurs et c'est l'espoir le voilà vous êtes les 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 nouveaux espoirs de l'établissement saint-hérisienne qui espère regagner enfin reprendre sa coupe mériter sa victoire et aujourd'hui vous êtes en finale et vous rencontrez à domicile l'équipe du collège notre dame des mésanges et vous espérez bien leur feu leur mettre une raclée alors je vais je vais vous laisser le soin de présenter un peu vos personnages mais vous n'en savez pas grand chose vous même mais je vous laisse le libre choix de de les présenter comme vous voulez et puis j'expliquerai pour chacun d'entre vous donc on va faire ça chacun son tour donc dès qu'un finit sa présentation j'enchaîne avec la capacité spéciale du personnage car chaque chaque classe chaque archétype archétype à sa spécificité une espèce de pouvoir comme ça qui peut utiliser et donc voilà comme ça on aura une description complète de l'équipe ok on sait tout doucement mais sûrement j'ai pris le soin d'afficher les fiches à l'écran et ça c'est beau alors moi je vais jouer kim beurre alors le cerveau du groupe mais vous êtes habitué à ce que je joue le cerveau du groupe en général ce que je fais à chaque partie d'idr et que avec l'équipe geek personne très investi dans son travail très intelligente proche de la perfection ça joue plus côté cerveau que côté physique un bien évidemment mais voilà ça c'est un bac de haut-parleur j'entends des choses c'est bizarre ça ne changera pas de la réalité finalement les gens me connaissent bien et savent que je réfléchis beaucoup et des fois peut-être un peu trop c'est vrai c'est vrai il faut que je me calme un peu là dessus ouais ouais c'est écrit sur l'affiche et et du coup bah oui alors je vois que j'ai peur des fantômes écoutez je vis le jour à la nuit quoi un homme de science a peur des fantômes s'il te plaît respecte mon perso c'est la barbe qui m'a trompé excuse moi eh ben c'est diffamatoire j'avoue que c'est un peu honteux mais non chez les nains les femmes portent la barbe ça n'a rien à voir mais possiblement mais voilà je sais pas quoi dire de plus alors la geek la geek alors tout d'abord les archétypes sachez que ils correspondent aussi à une un groupe social dans l'école donc dans l'école il y a le groupe des geeks le groupe des des joueuses plus des très moqueilleuses on va dire il y a le groupe des castagneuses quoi il y a le groupe des occultistes enfin des gothiques donc voilà ici donc le voilà tu fais partie du groupe du groupe des geeks alors quelle est la spécificité des geeks ils ont appelé ça en anglais brainiacs je suppose c'est un jeu de moi avec maniacs je sais pas un truc comme ça c'est pour dire que ton cerveau est turbine plus que que les autres et en l'occurrence tu as le droit d'ajouter un dé à toutes tes actions intellectuelles voilà sauf sauf si ce sont des actions qui seraient spécifiques à une autre un autre groupe par exemple les scientifiques elles ont un truc spécifique qui leur permet de créer des faire des expériences et des choses comme ça donc là voilà il s'agira pas donc d'ajouter un dé si tu veux te prendre pour un scientifique un savant fou quoi ou si tu tentes un rituel sataniste ou quelque chose comme ça ça c'est un peu la prérogative des gothiques donc voilà mais dans tout autre cas où l'intellect entre en jeu tu as le droit d'ajouter un dé ok ça sera pas trop moi ce sera large suffisant j'espère que pour toi il y en aura plus mais bon on passe à sami snap sam snack baru ok allez alors bonjour moi c'est carrie je fais partie de l'école aussi et je suis la gothique de service à comme vous pouvez le voir sur ce cosplay de circonstance donc moi mon truc c'est le satanisme la religion etc c'est c'est beau truc et tout ce que j'ai à dire d'autres dessus si elle s'y connaît un petit peu alors homme économise j'imagine que c'est les cours qui disent gestion de la maison un truc comme ça comme ils ont dans les pays anglo-saxons exactement mais on a beau être gothique on sait on sait un peu on sera une bonne mère de famille en gros des notions de couture par exemple de raccommodage notion cuisine peut-être un peu aussi tu vois l'aménage et vous vous savez ça sert un peu plus effectivement et bon alors la peur secrète de carrie serait la peur d'être malade un peu dommage vous avez chacun vous avez tous une peur secrète je sais je sais si c'est marty de moi c'est les fantômes ouais il a peur des fantômes et par deux de quoi déjà maladie des malades malades alors le visage de la terreur donc tu peux prendre un look typiquement effrayant en fait je pense et je redécouvre en même temps que vous vous avez la capacité donc de faire peur de faire peur à cas aux autres d'intimider les autres alors pour faire ça il faut dépenser un point de volonté et alors l'opposant lui il a le droit de faire un test pour résister à la peur que vous lui lui a posé mais j'ai aussi eu droit de dire qu'il n'y a pas besoin de faire des jets d'air en opposition quoi ça dépend de ça dépend de l'enjeu voilà ok c'est de faire peur à des filles plus jeunes par exemple c'est pas trop compliqué c'est de faire peur à un professeur ou voilà ce un peu plus chiant ok c'est aux derniers membres de ce trio infernal ouais alors charon on va pas passer car par quatre pelouses et c'est le leader sur le terrain quoi d'après ses stats je sais pas si c'est vrai mais en tout cas ça le sera avec moi je vais essayer de le devenir si c'est pas le cas voilà les cheveux court comme sa jupe c'est pour ça que smarties a mis le nom de charon juste là parce que censure oblige c'est juste l'image et voilà c'est une bagarreuse probablement et claustrophobe dans les grandes lignes toi c'est la claustrophobie fermer les terrains de hockey c'est plus spacieux ouais ça on est bien dans la pelouse la capacité spéciale alors tu as un don naturel pour les sports c'est moi le leader évidemment le sport c'est au sens large je veux dire le le tir la mitrailleuse c'est un sport on est bien d'accord c'est très large c'est une école tu peux ajouter un des pour toute toute action liée à la violence on va passer par quatre pelouses et bonsoir le chasseur gris on va aller avec ça mais on va y aller trouvez moi le nom de votre équipe ouais c'est vrai ça me laisse le temps de manger le nom d'une équipe bon je suis leader mais je laisse ma team réfléchir quoi ça n'est pas on gagne ou on perd si on perd je propose une loseuse mais non on est des gagnants ah non on s'est gagné sensé le top du top de s'intéressant l'hérissiant je ne sais pas on peut faire un genre prendre une couleur et puis l'animal je sais pas une couleur et un animal pas peu 6 4 c'est bon d'être carité commence où est ce que ça va s'arrêter si on commence à on peut ça on fait du hockey sur gazon c'est encore plus violent ouais mais bon finalement on est là pour se bastonner donc pourquoi pas elle est poussique à de bris et kers bric à coeur on peut s'appeler comme ça en toute façon c'est une école fou le féminin ouais 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 ça prend tout son sens c'est une scène trinienne non non c'est une fois absolument le voir et que rupert et brett et à je ne sais plus je ne sais plus son nom les plusieurs acteurs célèbres dont dont la celle qui faisait la la reine dans trône de fer là la méchante c'est ça qui joue une propre c'est une trinienne alors c'est s'est adapté d'une série animé d'une série dessinée et qui a aussi déjà été adapté en films pendant les années 60 70 mais qui bon complètement tombé en désuétude quoi faut être anglais pour reconnaître ça je pense mais là c'est une trinienne pour le coup a fait comme enfin quand un peu de bruit donc je vous le conseille le genre est fortement inspiré donc si l'univers du jeu vous plaît alors on va parler un petit peu du système de règles sinon vous allez me dire mais à quoi me servent ces jolis chiffres sur ma fiche c'est vrai facile un point égale 1d je vous donne une difficulté un seuil à atteindre sur le d la plupart du temps la difficulté va être ce qu'ils appellent tricky donc 5 sur le d il suffit d'avoir un seul succès un seul dé qui fait 5 ou plus pour avoir une réussite parfois je vais donner une difficulté plus facile alors ça va être 4 parfois je peux donner une difficulté beaucoup plus difficile alors je pourrais donner 6 mais je pourrais aussi bien donner 7 ou 8 voyons ça se joue des 6 ce jeu ah voilà la question que j'attendais merci de l'avoir posé ce jeu se joue au d6 comme vous le saviez mais les viewers ne savaient pas parce qu'on n'avait pas précisé alors un des ou alors je l'avais dit sans même me rendre compte et donc vous un point égal 1d6 et vous vous avez le droit donc de sacrifier trois de vos dés pour obtenir plus 1 à tous vos dés à tous vos autres dés donc si vous avez un groupement de je sais pas moi six dés ben vous pouvez sacrifier trois dés et avec les trois dés qui restent vous faites plus à chacun des dés vous voyez ce que vous obtenez vous comprenez bien que s'il faut si vous voulez obtenir un oui eh bien ça veut dire qu'il faut avoir sacrifié six dés et avoir au moins un six sur les dés qui restent on vous met dans l'ambiance et gambling est possible d'avoir plus de 6d oui là je vois ma fiche par exemple j'ai cinq la plus haute compétence que vous avez normalement c'est cinq cependant en fonction des circonstances vous êtes invité joyeusement à défendre votre peau et à argumenter pour obtenir des petites idées en plus ici et là par exemple oui mais ma crosse là quand même elle est quand même sculpté là comme ça il ya je l'ai un peu limé pour faire plus mal donc j'ai droit à un dé de plus quand même et puis en plus en plus que je suis beaucoup plus jolie qu'elle elle est vraiment elle est vraiment très moche de ravaron parce que non j'ai droit à plus un dé parce que je suis plus joli là ça c'est évident tout le monde est derrière moi j'entends des encouragements c'est moi qu'on applaudit là donc un dé en plus et pas à 3d ça se décocie comme ça quand c'est à vous ça à vous de trouver ça je vous je vous je ne vous faciliterai pas la tâche à savoir je ne vous rappellerai jamais cette règle à vous de vivre et de me demander d'aider en plus sinon vous n'aurez rien alors il ya des dés qui s'ajoutent de manière naturelle bon si vous utilisez une arme et votre adversaire pas d'emblée je peux vous attribuer un dé en plus voilà c'est une circonstance alors au delà de ça vous avez un score de volonté même si sur certaines fiches il peut y avoir des du crayonnage là je vois que sur celle qui est là il est marqué 7 crayons en fait c'est bon le part et à 10 vous avez 10 en volonté vous pouvez dépenser autant de points de volonté que vous le souhaitez pour obtenir des dés en plus un pour un or one shot c'est quelque chose qui se regagne facilement le willpower je ne me rappelle plus comment le willpower se regagne mais je partirai du principe qui peut rester entamé d'une séance à l'autre alors ici on va pas trop avoir ce problème mais ceci dit sachez que comme vous le constaterez sur votre fiche je n'avais pas vraiment de point de vie à proprement parler vous avez une jauge de vie un état de santé qui est sur trois niveaux en gros vous avez sonné blessé et pour acheter à la poubelle et et ça ça ce sont ça c'est pas de points pour des preuves voilà c'est ça c'est pour vous représenter votre état de santé et après vous avez des malus en fonction de ces différents états de santé votre véritable à votre ce qui définit véritablement votre votre énergie votre force de vivre on va plutôt voilà on va plutôt dire ça comme c'est la force de vivre ici qui est mise en avant c'est votre score de volonté à savoir que les adversaires que vous aurez en face de vous auront des scores de volonté plus ou moins faibles plus ou moins faibles plus fort le boss est comme vous il a 10 points et le but dans l4 ce n'est jamais de tuer son adversaire ça pourrait si vous le justifier si ça si ça se met dans l'intrigue si c'est si c'est cohérent avec ce qui a été dit précédemment oui tuer peut être une solution mais pour arriver au résultat souhaité il faut faire baisser le score de volonté du boss et pour ça il ya plusieurs méthodes et les le combat la violence n'est qu'une de ces méthodes il y en a d'autres il y à l'humiliation l'humiliation qu'on pourrait trouver d'autres empêche pas le rendre malade ou j'en sais rien lui trouve le sapoter ses plans des choses comme ça donc tout ce que vous pourrez faire ici voilà je dis déjà qu'il ya un boss est prévu je ne dis pas de quelle nature il est mais sachez que ce boss a dix points de volonté et que le but c'est de l'amener à zéro point de volonté pas forcément de l'avoir tué mais de lui avoir donné envie de renoncer à ses projets de le mettre tellement plus bactère que il pourra pas se relever de sitôt d'accord ok est-ce que vous avez des questions ouais pour un boss faire baisser sa volonté c'est ok mais c'est quoi on lui enlève à poire de volonté comme c'est à chaque fois où on peut lui retirer plusieurs points de volonté d'un coup comment ça marche après un système de damage en huile power alors c'est assez libre moi j'ai prévu une liste de de possibilités de faire baisser la volonté voilà parce que 10 points à faire en une séance c'est quand même assez chaud mais j'ai prévu des choses des points cruciaux qui permettent de faire baisser drastiquement la volonté du boss et ça c'est à vous de les trouver de mettre le droit dessus ensuite vous avez vous pouvez éventuellement utiliser la violence une blessure c'est un point de volonté et l'état bon acheté c'est deux points de volonté donc ça c'est possible aussi sinon ce sera par tranche de 1 ou 2 en général c'est selon selon l'inventivité et les mises en situation que vous allez me trouver moi je vais être plus ou moins généreux en perte de points de vente et quoi c'est malléable il faut trouver les points faibles de l'adversaire quoi dans tous les sens du terme quoi c'est peut-être des points faibles psychologiques comme vous avez une peur par exemple l'adversaire il a peut-être peur de quelque chose aussi donc ça ça veut dire que nous sommes amenés à pouvoir perdre des points de volonté en étant confrontés à nos phobies wonderful bah c'est beau ça smartis qui va prendre en premier je suis sûr oui bref façon on sait que je prends en premier pour mieux renvoyer derrière quoi pour faire gagner l'équipe donc c'est un peu le premier rempart à part d'être une fille t'es mal barré oui non ça va bien se passer là de toute façon j'ai souvent joué des femmes donc ça s'est toujours bien passé donc avec vous un peu moins j'ai déjà joué des personnages féminins toujours des héros parce que l'histoire a retenu mais j'ai sauvé des vies moi monsieur vous pouvez vous en dire autant j'ai sauvé toi déjà dans une histoire passée les artels ça s'oublie vite en chez les gens non mais moi je ne pense pas qu'à toi je pense aux autres aussi il ya des choix à faire parfois peut-être que nous allons assister un règlement de comptes entre joueurs pour cette dernière séance de la sèvée on ne rentrera pas dans les détails techniques des règles mais sachez que en pratique vous devriez avoir une meilleure amie et une rivale vous pouvez décider d'entre vous qui est la meilleure amie de qui qui est la rivale de qui ça peut être aussi depuis l'enji mais si on n'a pas développé le setting suffisamment normalement je devrais développer une classe avec vos copines avec mais bon et si on va se passer tout ça mais vous pouvez décider entre vous si vous voulez qui est la meilleure amie qui qui est la rivale arrivale ça veut pas dire l'ennemi ça veut dire la personne contre laquelle vous avez une volonté de vous surpasser c'est quelqu'un vous jalouser ça il ya un mélange d'amour et de haine comme ça dans la relation ça et alors en fonction de ce qui se passe au cours du jeu vous pouvez être mis en difficulté par exemple si vous pouvez à faire un qu'ils appelleraient révoquer une friendship vous pouvez décider de renvoyer dire non t'es plus ma meilleure amie je te parle plus alors ça fait baisser la volonté fait baisser de morale baisser la volonté la personne et quand vous êtes avec la rivale vous pouvez avoir des par exemple si vous êtes les deux rivales sont ensemble sont dans la même scène elles peuvent avoir cette volonté de se surpasser l'une l'autre d'impressionner l'autre et alors je pourrais dire ah oui tiens il ya le bonus de le t-bonus qui vient parce que les rivales sont en compétition voilà ça vous me rappelez d'ailleurs c'est ma rivale j'ai envie de lui montrer ce que je sais faire là j'ai droit à dire en plus moi je me sens je sens chaud là je sens chaud ouais donner de rival à smarty comme ça voilà ouais façon ça peut que lui être bénéfique donc après en soit c'est logique parce que vu je suis au vouliez finalement donc oui oui bon je trouverai pas ça déconnant si c'est comme ça là mais sur le terrain tu vois quoi tu vas voir deux joueurs qui vont être qui vont avoir un rival si tu continues comme ça ah ouais je pense moi non plus ah tu me diras que tel art et l'eau avec groupe moi je peux comprendre qu'il ya des gens qui veulent me surpasser c'est normal je suis au sommet avec une place j'irai pas vouloir te surpasser je dirais te surpasser à la rivale de deux autres en gros et c'est ce qu'ils voudraient et toi et toi c'est qui est la rivale pas grave ça peut être une personne que tu inventes ça peut être une autre fille de la classe ou un professeur ou n'importe quoi à mon avis ça serait une autre personne il serait intelligente autant quoi on se qu'un sur le point intellectuel quoi ouais ça marche et on avait une dans les livres du majeur en fait ça veut dire que l'intelligence l'espace martise entendu mais je pense que c'était pas important oui en fait indirectement il fait bah c'est de là ils cherchent à être rival avec moi mais je les balaie de ma main ils ne sont pas assez intelligents bah oui paf tain c'est pas toi c'est la force brute et l'autre c'est les mots enfin je veux dire il ya un moment j'en ai rien à battre debout quoi les mots sont dit non mais c'est vrai c'est vrai d'accord c'est pour ça que ça s'arrête sur ma chaîne dès ce soir quoi c'est c'était à cause de ça on va foutre le feu à ta chaîne moi je te le dis on va tout cramé on ne parle plus de feu c'est fini c'est tabou ça c'est tabou ça va être le feu le vent c'est non tabou c'est vrai c'est à l'aube des bons souvenirs rester sur la pelouse quoi une situation et les amis dans la merde quoi parce que là est la meilleure amie de quelqu'un ou quoi moi moi mes meilleurs amis c'est mon équipe quoi comment est ton ami toi ouais moi je suis un leader moi moi j'aime tout le monde moi c'est le bibliothèque et à bah paradoxalement ça sera aussi sera aussi kimber à c'est à dire smarties parce que ses talents de geek me permettent d'en apprendre vachement plus sur tout ce qui est un petit peu occulte gothique etc et ça c'est cool ouais ça marche je suis rival et meilleurs amis ouais moi je trouve que ça colle bien donc tu trouves mes trucs et je te crame après j'adore ça colle avec le perso gothique un d'un côté c'est ça c'est tu fais une recherche pour moi non hop elle arrive déguisée en fantôme moi c'est bon je le fais merci de m'avoir rappelé ça vous êtes prêts ouais il est à oui la dernière chose que je dois vous dire à propos des règles l'initiative très important obtient l'initiative celui qui après que j'ai demandé qui agit en premier lève la main le plus rapidement d'accord on est sur l'équipe je pense on sera pas pressé de la lever bien pour l'école c'est ça c'est le réflexe éclair on va faire un test qui agit en premier je sens déjà comment ça va se dérouler une hystérique extravertie et de deux introverties avec la crosse dans les mains elle la pète c'est bon on est derrière toi vas-y ouais et lui va se cacher santé à vous tous ah bah ouais je fais ça je vais chercher ça timo j'ai rien d'autre santé l'otisbar il a compris que ça allait être sa fête alors qu'avant tout buvez de l'eau voilà la bière est malade bien joué encore encore voilà alors cher viewer ne faites pas ce que nous faisons ne reproduisez pas ceci à la maison ne buvez pas d'alcool à chaque partie du rôle c'est mauvais pour la santé oui elles sont sans alcool celle là ça va après ça va c'est qu'une fois par semaine quoi sans alcool il dit la tourtelle c'est un peu triste bien c'est l'heure de la finale vous êtes déjà sur le terrain c'est charon 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 est évidemment en tête elle attend le début du match et l'arbitre va bientôt sonner début des hostilités l'équipe adverse est là et les filles en face là elles sont vraiment sapé comme des déesses et elles ont chacune je rappelle l'école qu'elle représente c'est notre dame des mésanges et chacune a une petite mésange sur l'épaule et leur leur tenue est un peu le pendant voilà c'est un peu organisé comme comme le le plumage d'une mésange comme ça évoque les couleurs tout ça voilà c'est un concept autour de ça et mais elle vous regarde comme si vous étiez les dernières des sous merde il y a quelque chose vraiment de lourd dans le regard qu'elle vous envoie ça fait partie de leur stratégie connaissez leur réputation elle commence d'abord par vous saper le moral est-ce que vous allez tenir le hockey sur gazon vous êtes dans la grande pelouse de l'école de la veau de votre école vous recevez à domicile l'arbitre c'est la prof de maths elle a un casque parce que à chaque partie elle s'en prend une c'est obligé à la pro des protèges tibia elle a même été emprunté là la coquille la coquille du prof de gym parce que l'on ne sait jamais prendre votre prof de gym c'est un mec c'est le sert des seuls mecs de l'école ce prof de gym c'est bizarrement non comme de par hasard et donc vous vous regardez comme ça en chien de faïence pendant un moment vous grogniez pendant ce temps là vos premières années vos petites petites protégées parce que vous êtes vous vous êtes en dernière année vous êtes les parrains marraines des petites de l'école vous les soutenez vous les aider à réviser tout ça sur le temps de midi et toutes ces choses là et en contrepartie elles vous soutiennent pendant les matchs notamment elles servent de pop-up girls elles font la fête elles font et tout il y a même quelques chineurs chorégraphie et tout mais ceci dit l'ambiance y est les cris sont là les slogans sont bien scandés mais vous remarquez quand même que les chorégraphies sont pas parfaites et les mouvements sont pas super bien exécutés pourtant elles ont répété pendant des semaines et les précédents match ça allait super bien vous comprenez pas pourquoi aujourd'hui ça foire comme ça c'est vraiment approximatif là vous envoyez une se trébucher une autre qui est pas synchro avec les autres voilà c'est un peu cacophonique vous trouvez quand même ça moyen vous méritiez mieux les coups d'envoi est lancé d'un coup là l'arbitre voilà à peine à tel sifflé qu'elle se ramasse un coup de crosse de l'équipe adverse les mésanges s'envolent et elle vous fonce dessus que faites je sais pas comment si on appelle ça un palais aussi quand on est au hockey sur le gazon je sais plus j'ai une boule là non la balle par contre elle est restée au sol la capitaine de l'équipe adverse qui fonce sur charonne elle a complètement ignoré la balle et elle est sur charonne alors là je lui fonce dessus aussi bon toi tu répliques les deux autres moi je réfléchis moi je réfléchis non je regarde plus le positionnement comment ils se positionnent quelle est leur formation et s'ils ont un but précis ou un passage où je peux m'infiltrer en prendre trop de risques quoi d'accord d'accord alors ça tu vois je peux te dire tout de suite tu vois qu'effectivement elles optent pour une position bien étudiée qui va faire qu'elles vont favoriser une bonne défense pendant qu'il n'ya que deux trois attaquantes qui vont vraiment essayer de de forcer le passage et tu pressens que puisque la capitaine de l'équipe vient vient attaquer frontalement votre capitaine que elles vont essayer de couper des têtes pour affaiblir l'équipe déjà elles viennent de mettre au tapis le l'arbitre qui va devoir ramper pour se mettre se mettre en sécurité et continuer à arbitrer tant bien que mal le match donc pour le moment toute erreur toute faute commise ne sera pas sifflé ça c'est ça ça fait partie de stratégie ensuite tu en repères tu en repères deux qui sont aux extrémités du terrain en arrière en défense qui gardent un oeil sur les mésanges et qui sont un peu une espèce de petit sifflet à portée de bouche les cheveuses de l'équipe oui bien sûr là je te l'écris l'équipe adverse et donc les années qui ont des sifflés quoi une crosse mais des nannées qui ont des sifflés ça fait partie de leur stratégie et que fait carrière carrie elle voit que capitaine se fait charger donc s'il ya quelqu'un qui s'approche sur le côté qu'elle voit pas arriver elle va trébucher accidentellement sur ma crosse de hockey d'accord dans l'équipe on va gérer ça après alors je vais revenir à à kimber donc kimber après ses observations est-elle tentée de faire quelque chose moi je serais bien tenté de claquer à moi de claquer une à un sifflet et de faire signe à une équipière de claquer l'autre et de l'autre côté alors je sais pas où elles sont par rapport à leurs lignes de défense mais si elles sont devant c'est qu'on peut y aller sereinement elles sont sur les flancs elles sont plutôt en défense et par rapport aux deux positions on n'a rien qu'on n'a pas déterminé les positions que vous n'avez pas moi j'aime soit un goût d'être au vertige vous voyez plutôt en défense vous de la défense au milieu terrain peut-être non je fais signe d'avancer sur les flancs des coéquipiers qui avancent sur les flancs en fait sur sur ces nannes à la quoi je leur indique que c'est inquiétant tu peux donner des indications comme ça je vais faire un test de leadership ou un truc du genre pour voir comment tu vas tu vas réussir ça mais tu peux aussi essayer de trouver il ya une une possibilité que tu pourrais utiliser pour te déplacer le moins possible pour atteindre une des deux qui a raciflé il ya une possibilité pour j'en atteigne une ainsi pas obligé d'arriver au corps à ouais ouais et que oui c'est vrai ouais si c'est vrai du coup il ya le palais si du coup je peux envoyer un coup de palais il était au milieu d'un effectivement elle a mis je veux faire ça ouais dans le palais pour taper dans le sifflet dans la gueule des nanakilla quoi en deux temps on va faire deux jets de dés on va faire rappel que la difficulté bah ici ici je vais la mettre je vais la mettre facile pour le premier jet le jet de commandement et entre guillemets jeu de coordination et j'allais mettre tricky donc difficulté 5 pour le le jet de tir à distance de la balle ok alors le est ce que tu as une compétence qui se rapporte au leadership tout ça j'ai un peu oublié les on va faire un peu rien dedans rien donc il y en a une de leader j'ai pas rien de danser c'est ça d'accord est ce que tu as une autre compétence qui pourrait faire office 2 je team sport j'ai games team sport j'ai deux dedans ouais là dessus ouais j'ai une sport et comme je trouve que tu as eu une bonne idée notre compréhension c'est d'un dé on doit les réclamer t'as dit non oui oui d'accord mais j'ai donc du coup j'en ai un classique plus deux de game team sport que j'ai dans les compétences plus un ok donc j'ai quatre dés et je dois faire quatre c'est ça oui c'est tout plus c'est que ok il y en a au moins un qui doit faire quatre on va rigoler c'est bon on est un qui fait plus on est valide peu oui pas de problème on entend ce que tu dis la capitaine elle est trop occupée elle est dans son duel donc elle va pas elle est elle est occupée à autre chose elle peut pas coordonner l'équipe donc tu prends le relais ils comprennent que tu es la capitaine suppléante et ça va bien se passer on voit deux qui partent sur les côtés et qui s'apprêtent à à distraire peut-être les filles au sifflet parce que c'est ton c'est ton ce qu'elles vont faire avec leur sifflet non pas pendant ce temps là puis rejoins la balle des devants tu as la balle pour toi ok voilà je vais les gens viser une des deux quoi du coup pas de soucis qui apporte la gauche la droite ça n'a pas d'importance t'en viser une des deux et on va faire un pas de du coup de pas de team sport ok donc j'ai deux des maux 6 2d plus un classique et je dois faire 5 et toi c'est ça n'oublie pas d'argumenter pour td en plus si tu veux après j'ai games marksman ça marche pas marksman c'est quoi ces jeux de précisions où j'en sais rien si tu veux bien sûr marksman n'est pas trop marksman c'est le tir ouais c'est tir à partir à tous les projectiles si tu veux tu peux le faire sur marksman mais alors l'adversaire en face il va subir des dégâts ah mais tu peux marxman n'a pas de problème ouais 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 ok au moment l'arbitre il est un peu à chaise donc ouais parce que j'en profite l'instant que je parlais dessus du coup donc 5 des 5 et je dois faire 5 c'est ça oui un coup plus yolo ah bah j'ai raté ils sont pas partis mais non je vais pas vous je vois pas non plus ouais bon bah je sais pas mais dans dans le score ça s'est pas passé le jeu est invalidé pour les relancer à temps je vais je vais rire fraîche mais il veut plus me lancer m'aider je rire fraîche l'aider un j'espère que ça part buggé comme la dernière fois on fera dire les scores mais on sait comment faire mais il faut recréer les chiens ouais non il veut plus ouais c'est encore de qu'il y ait juste par curiosité je pense un des pour voir si on s'en fout à détroit mais de qui ne voir si ça fonctionne je me suis en fait cinq ans et quitter je vais revenir essaye de effacer le log du chat peut-être tant qu'il n'a pas de trop peine c'est insoutenable merci à un renom pour le le prime aussi un je profite ou bah oui oui nous j'avais raté ma commande à là ils sont partis à et bon et j'ai quitté bon bah du coup c'est bon voilà avant je crois qu'avant j'avais pas tapé la bonne commande donc je lançais des dés à dd à cinq fasses mais oui mais c'est pour ça en fait qu'on voyait pas se passer j'ai lancé dd à cinq fasses je crois j'ai pu les logs mais bon en tout cas c'est passé alors tu peux maintenant lancer un seul dé ça va déterminer les dégâts un des 6 toujours des des 3 3 elle est blessée et elle va devoir être secourue ah ouais là elle tombe elle crie elle se tient à l'oeil avoir un sacré bobo alors on va revenir aux deux protagonistes aux protagonistes du corps à corps la capitaine belle charge elle te fonce carrément dessus avec sa crosse levée et tu vois qu'elle avance vraiment un coup pour te te briser au niveau de la nuque ouais c'est clair ouais mais moi je lui fonce dessus aussi sauf que au dernier moment je vais mettre une glissade et je vais viser les genoux essaie de la bluffer ouais donc quelles compétences vas-tu utiliser pour réussir cette entourloupe alors bon team sports je pense pas que ce soit l'idéal c'est quoi track and field à canfield c'est l'athlétisme de manière générale c'est aussi la compétence qu'on utilise pourrait pour fouiller et esquiver c'est un peu ça non faire une glissade c'est un peu pour esquiver et en même temps après je peux tenter ça oui pour la performance mais ici pour le fouet pour le fait de la de la surprendre de la gruge et tu vois aurait une compétence un peu plus subtil un peu plus finaude moi regardez le leadership ça marche pas dans ce sens là on reprend la figure prend une fiche où sont ces foutues fiches on sait pas grave j'ai pas un exemple de fil dans le bouquin mais c'est pas grave je vais regarder etienne bah si en fait il ya drama 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 il est là drama ouais voilà il faut un peu ici sortir du cadre des compétences et de leur leur nom ensemble drama c'est bah si ça c'est la compétence à jouer la comédie quoi donc ici c'est l'idée et on va jouer sur du drama alors du coup drama niveau 2 ça veut dire que je balance 2d c'est ça et des arguments que tu peux me sortir pour avoir des dents en plus je les attends alors ça c'est le côté un peu un peu les gens pensent que je suis en mode en mode ultra vénère mais c'est pas le cas ça c'est la façade tu vois du coup elle pense que je vais juste lui foncer dessus et elle pense avoir l'avantage alors que pas du tout parce que je lis son jeu je sais qu'elle veut me frapper et ça c'est pour ça que c'est moi le leader de l'équipe de nez départ tu avais vu clair dans son jeu tu as agit par mimétisme exprès pour la bluffer était de la stratégie alors tu vas tu vas avoir eu adhé en plus ok pas de souci est ce que tu vois autre chose voir autre chose après je peux aussi feinté en mode way ta tenue elle est un peu de travers tu sais en mode pour essayer de la distraire un moment j'ai dit qu'elle était parfaite leur tout la fringue et comme ddf oui mais justement tu vois c'est du bluff c'est en mode et a une plume qui dépasse là c'est pas trop ça c'est pas trop ça trouver un argument préexistant qui fait que tu as droit à un dé en plus je peux lui faire remarquer que une de ses potes elle s'est pris un coup non à un élément à la scène en fait qui n'est qui n'est pas enfin tu te mets une action à l'action à ok retrouver quelque chose qui est dans l'environnement dont tu peux profiter immédiatement qui te sert la pouille en fait un trampoline écoute mais je peux faire une analyse au terrain rapide et voir si la plouze est humide ou pas genre il a biologie il veut taper dans les genoux c'est pas le genre de truc qui compte c'est genre de truc que t'attends en fait pas le terrain il est glissant j'ai pas pris une condition de conditions météo précises donc le terrain il est neutre il fait un temps normal il est pas voilà rien de spécial donc non on va rester sur un dé par contre tu as ta volonté il peut utiliser autant de points que tu veux pour ajouter l'idée en plus du coup ça veut dire que j'aurai drama ça fait 2d plus un plus ton des classiques plus le 1 de trucs violence ça moi aussi ah oui le 1 de la violence oui ça c'est ton archétype qui te donne ça oui au plus va encore ah ça fait 4 donc là on est à 4d déjà c'est pas mal non là c'est qu'elle difficulté qui doit faire 5 ah oui tout est faisable alors ici on est sur un jet d'opposition je vais opposer ton jet de bluff on va dire à son ses capacités d'analyse ouais du coup 4d6 bon j'ai fait comment ça marche on totalise le truc du coup non si c'est l'opposition tu as dit tu essaies d'obtenir le plus de succès possible moi j'en ai un non j'ai rien moi il en a zéro zéro alors malheureusement tu n'as pas dépensé de points de volonté pour avoir des deux en plus non malheureusement elle s'aperçoit de ton ta tentative de la de la bluffer et elle renonce à son à son coup évidemment pour reprendre alors prendre appui elle abat quand même sa crosse mais au sol elle prend appui dessus elle arrive à se retrouver en l'air par voilà elle se sert de sa crosse pour pivoter dans le vide et là tu vois qu'elle amorce un tour complet pour essayer de te mettre un coup de pied dans la figure ouais comme une perchiste waouh je me bats contre un ninja quoi ça va être un de ton côté ça va être un jet de track and field pour essayer de d'éviter le coup euh track and field j'ai 3 donc c'est toujours pareil du coup j'ai du coup 4, 5 dés là c'est ça mais si la violence ça ne te pas en compte que c'est pas toi qui te met l'acte de violence en voyant ça moi je peux pas intervenir avant ça se passe dans le très rapidement dans le même toi tu te préparais à faire un accroche-pied à quelqu'un ouais 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 à tout seul avec n'importe qui qui s'approchait de charonne en fait mais euh du côté enfin d'un endroit que tu fais pas le voir en fait sur les flancs quoi pas en face ici je termine ça et puis après tu pourras intervenir donc du coup track and field j'ai 3 ça me fait 4 dés j'ai fait ça j'ai fait 0 euh j'ai un 5 c'était sur 5 ou sur 4 je sais plus 5 toujours pas de problème tu vois le coup arrivé c'est tellement gros évidemment elle met du temps à le préparer elle a du improviser euh elle tournoie et toi pendant ce temps là tu t'abaisses et c'est à ce moment là que notre ami Carrie entre en scène ah bah j'ai la fauche hein d'un coup de crosse euh damn bah d'ailleurs c'est arrivé en face là elle est perchée sur sa propre crosse en train de tournoyer donc il suffit de faucher la crosse en fait et là forcément elle tombe elle va se faire mal ouais ouais je vais faire ça hein et comme elle s'y attend pas du tout que j'ai hâte derrière je réclame des débonus aucun problème euh sur du track and field aussi euh ah c'est du ouais du track and field oui euh ok on est sur quelle difficulté ? quand je dis rien là c'est 5 ok t'es 4D du coup non ? ah c'est 4D ? bah je pense t'as ton classique le track and field est 3 déjà ah oui 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 jeu classique c'est vrai qu'il y a 1 à 2 base qu'est-ce que je fais j'en ai lancé que 3 ? attends non t'es à 2 euh track and field t'es à 2 ouais mais t'as 2 track and field t'en as un classique et t'en as un bonus plus celui que j'ai euh négocié t'en as 4 en tout pas relancer 4D non c'est 4D6 non c'est 4D6 désolé 2 succès non t'en as qu'un il y a 2-6 moi j'en vois qu'un moi je vois un seul ouais moi je vois 6-1-1-1 ouais non non mais alors en fait oui dans le chat il y a 6-1-1-1 mais moi sur l'écran j'ai euh 6-6-4-2 c'est pas grave l'image est complètement bon t'as un succès ici de toute façon c'était pas de l'opposition elle ne peut pas résister à ça parce qu'elle est en train de faire une figure dans les airs donc elle va pas pouvoir éviter ton coup tu mets un bon un bon coup dans la crosse elle perd l'équilibre fatalement elle se casse la gueule tu vas pouvoir non je vais ici c'est un peu indépendant de ta volonté on va dire c'est pas toi qui détermine la gravité des dégâts je vais lanter un dél pour savoir à quel point elle est blessée si jamais elle fait un 6 c'est bon pour vous hélas ça va elle s'en sort pas trop mal elle va pouvoir être opérationnelle dès l'action suivante mais évidemment elle te lance un regard noir et elle met ses doigts entre ses lèvres et elle siffle c'est sûrement un code entre elles qui ne sait pas exactement ce qu'elle ce qu'elle veut faire avec ça pendant ce temps là pendant ce temps là nous avons les filles les filles au sifflet et bien l'une des deux comme je le disais tout à l'heure elle est au tapis parce que blessée par la balle et là on a les infirmiers les infirmières qui viennent tout de suite la tirer hors du du champ pour pour la soigner pour voir parce que c'est quand même son oeil qui a été touché on va voir on va voir on va voir ce qu'il se passe elle risque d'être mise hors d'état pendant un certain temps l'autre quant à elle elle entend le le sifflement de sa capitale et elle met directement son sifflet en bouche mais comme 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 Kimber avait pris soin de mettre quelqu'un sur elle bah ce quelqu'un arrive et tente de lui attraper son sifflet de lui arracher hors de main va-t-elle réussir ? je vais octroyer je vais octroyer 2 dés je vais octroyer 3 dés plutôt à chacune et celle qui aura fait le plus de 5 l'aura sur l'autre le hasard va parler il commence donc voici pour vous c'est assez dommage et voici pour la fille au sifflet attention on change de couleur il a racheté tout un 7 0 yes ouais ha ha putty cast breaker elle vient vraiment arracher et là bah la stratégie fout le camp elles vont être très clairement déstabilisées yes est-ce que Kimber souhaite faire quelque chose le palais et donc la balle a été envoyée au coin plus ou moins au coin du terrain il est évident que la gardienne va finir par aller la chercher bah alors je sais pas où elle a rebondi mais normalement il y a comment il y avait une aussi une qui allait foncer sur celle que j'ai tabassé là donc je sais pas si dans sa continuité elle va on va faire un bah tu veux qu'on fasse un jeu d'opposition entre elle et la gardienne comme ça la première c'est toi ok on va mettre on va mettre quand même 4D pour la gardienne parce que c'est quand même la gardienne quoi et 3D pour euh pour la petite allez de nouveau du 5 ok pas de balle 0 pour vous et la gardienne donc elle arrive un peu trop tard la gardienne évidemment est beaucoup plus dégourdie c'est son job hein aussi elle prend possession de la balle et elle va la renvoyer à quelqu'un de compétent dans son équipe ok euh moi j'ai jamais assisté à un match de hockey sur le game bon je tiens à préciser oui bon moi non plus ça sera pas le plus important je pense il y a une conception assez comment ça s'appelle euh old ball le jeu de foot avec des orques et compagnie là oui ouais je sais pas comment il s'appelle ah ouais j'avoue là blue de ball un truc comme ça ouais blue de ball ouais you're right euh alors déjà je regarde comment va l'arbitre si elle va se relever ou pas la limite est en train d'émerger mais elle essaye surtout de se mettre à l'abri de rattraper ses esprits là elle est assise elle est assise elle essaye d'y voir clair euh bah moi je vais juste me repositionner parce qu'effectivement je suis défensive qu'offensive donc euh à mon avis je suis un peu allé de l'avant je pense que je vais me repositionner ouais j'avoue retour en position défensive hein vu que c'est euh eux qui ont la balle donc euh ouais ouais nickel alors j'avais une idée en tête elle vient de s'échapper ah oui c'est juste c'est ça à ce moment là la balle est dans le camp adverse elle commence à établir une stratégie pour évidemment espérer marquer un but et dans le même temps vous entendez un cri qui vient de quelque part dans le parc il faut s'imaginer c'est un parc assez assez grand il y a des petits bois des petits bosquets tout ça un petit lac tout dans un des bosquets vous entendez un cri des cris d'une fille un cri d'horreur un cri d'horreur plutôt une jeune ou une âgée plutôt une très jeune plutôt une protégée de nous deux vous êtes chez vous donc a priori d'un plus de champs c'est le match du siècle c'est le match de l'année si vous le remportez pas la réputation de votre école elle tombe en rembours ah ouais mais nos protégés elles sont plus importantes si nos équipes sont enfin si les filles sont démotivés on gagnera plus jamais de coupe et à venir c'est eux vous voyez ça vous le voyez qu'est-ce que vous faites euh moi je serais tenté je serais tenté de le suivre quand même bah oui l'équipe avant tout si c'est quelqu'un de chez nous alors là il y a l'arbitre qui reprend tout simplement ses esprits qui comprend rien à ce qui se passe qui vous voit passer vous la faites tourbillonner sur elle-même parce que vous lui cognez dedans quand vous voulez sortir en passant à côté je lui quitte en mort elle retourne sur elle-même elle retombe au sol et puis voilà en dehors du terrain les autres filles ne comprennent rien qu'est-ce qu'il se passe et euh là évidemment vous entendrez euh non seulement un deuxième cri dans la direction du bosquet mais en plus euh l'arbitre qui valide un goal pour l'équipe adverse on se vengera plus tard mais de toute façon on va découvrir c'est encore un coup des mésanges de merde ouais annuler le score et tout ça alors vous courez en direction du bosquet Vous avez tous jeté la crosse ? Moi je l'ai gardé Non, vous l'avez gardé Il n'y a que Carrie qui a jeté la crosse Et vous arrivez Dans le soleil Vous pénétrez ce petit bosquet Vous connaissez ce bosquet de réputation Parce que vous savez bien Que les filles Ont souvent là-bas fumé en cachet Surtout les plus jeunes Parce que c'est celles qui ont le plus peur De se faire repérer après quand on grandit On s'en fout, on fait ça en classe Ça n'a plus d'importance On partage avec les profs Et tout C'est tourné J'avoue que ça change avec le temps Et De deux choses l'une Vous entendez Maintenant A vous entrer dans le bosquet J'imagine Prête à toute éventualité Vous ne voyez rien de particulier Si ce n'est Si ce n'est Devant vous A quelques Je ne sais pas moi Une vingtaine de mètres Entre les arbres Vous avez l'impression de voir Une silhouette effervescente Comme ça Deux, trois silhouettes Qui Disparaissent Le temps que vous arriviez Sur les lieux Vous ne les voyez plus En revanche Vous voyez Un trou Dans le sol Une pauvre filette Et trois creuses De hockey De part et d'autre Du trou Et vous entendez aussi Du bruit Sur votre droite Comme ça Quelque part dans le bosquet Il y a un peu Comme du croissement De vêtements Comme ça Comme s'il y avait Des spectatrices Qui Qui se cachaient Qui essayaient De ne pas se montrer Une question C'est la nuit Ou c'est pas la nuit Ah non c'est le jour Vous ne faites pas des matchs Pendant la nuit Non c'est le jour Désolé d'avoir manqué De détails Ouais non C'est pour savoir Si j'aurais pu croire Que c'était des fantômes Ou pas C'est un tillon Il a les doutes Comme si les fantômes Ne peuvent pas arriver le jour Pas moins C'est pas ce préjugé C'est pas impossible C'est juste qu'en fait Ils sont transfusis Donc tu les vois pas Mais du coup Le trou il est profond Ou pas Suffisamment profond Pour que la fille Qui soit malheureusement Tombée dedans Soit tombée très mal Il n'y a pas l'air En très bon état Moi je regarde Je regarde voir Dans quel état elle est Puis si je peux lui Tendre ma crosse Pour la remonter Je fais quoi Elle est morte Oh game Ah oui d'accord Ah je Ok C'était le choc Ouais ok Ça calme Je ramasse une des cross C'est une des cross C'est une des cross C'est de notre équipe Ouais c'est ça C'est des cross De notre école Ok Ouais Donc la fille dans le trou C'est une de notre école Les cross C'est notre école aussi C'est des cross C'est des cross Qu'on met en réserve Au cas où il y en a une qui pète On en a rechange Et il y a une forme particulière Des cross Ou c'était juste lâché Et comme si Ils avaient lâché les cross Elles s'étaient barré Comme j'ai hâte de faire moi Plutôt ta solution Donc ça a été lâché à l'arrache Ça a l'air C'est peut-être celle dans les buissons Ouais moi je vais courir dans les buissons Pour essayer de choper à droite Si tu as posé une question Easy je t'ai pas entendu Non je dis moi je vais aller courir Du côté à droite Où t'as dit qu'on entendait du bruit Dans le bosquet En mode Qui va là là C'est quoi ce bordel Bah euh T'entends T'entends juste Chut Je crois qu'il nous voit Vite range ça J'ai des petites filles Ça sent une odeur De fumette Assez caractéristique Ah ouais Ouais ils étaient là pour fumer Bah je vais suivre l'odeur Pour les localiser Ah bah elles sont pas loin Tu les retrouves Effectivement Tu vois quoi Tu lui mets le grappin dessus Comme ça Sans sécurité Ouais 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 bah là Elles sont toutes les trois surprises Les trois fillettes de première année Qui sont là Avec Qui ont péniblement Essayé de masquer Leur méfait Bon voilà Pris la main dans le sac J'étais en train de fumer Et en plus En plus Elles ont utilisé Leur propre culture Au pied de l'arbre C'est un peu Je suis vraiment désespéré De voir ça J'ai bordé le de merde Qu'est-ce que vous foutez là Vous Je sais très bien Mais j'essaie de remettre la pression On est désolé On leur fera plus C'est promis On arrête demain Qu'est-ce que je peux faire Je peux leur demander S'ils ont vu S'ils ont vu quelque chose Déjà Elles se regardent Toutes un peu Apeurées Non Ou ça Qui ça Quoi On n'a rien vu Je lève ma crosse Je vais pas me répéter Qui a vu quoi On n'a rien vu On lui avait dit de venir On nous rejoins Et puis elle est tombée dans le trou On n'y est pour rien C'est un accident C'est tout Et c'est vos crosses Qu'il y a là-bas On joue pas nous On est trop jeunes C'est bizarre cette histoire Pourquoi il y aurait trois crosses Alors qu'elle Il y a quelqu'un d'autre J'avais dit que c'était vos crosses C'est celles qui servent Au remplacement des crosses C'est les crosses de votre équipe Ça veut pas pour autant dire Que c'est notre équipe Qui a fait le coup Effectivement Et vous entendez l'arbitre siffler Un deuxième goal contre vous Bah oui bah vas-y Acharme-toi Bah falloir choisir Qu'est-ce que vous faites Vous menez une enquête Ou vous allez sauver votre équipe Je vais voir Kim Kimber Je fais Kim C'est quoi ce trou là T'as une idée Moi Je vais avertir que Il y en a une qui est morte ici T'as quelques minutes Pour enquêter Et je vais essayer De faire annuler le match Bah ouais 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 bah je vais Moi déjà je vais voir Bah de quoi elle est morte En fait Checker ça déjà Si c'est parce qu'elle est tombée Ou si parce qu'elle était empoisonnée Ou Est-ce que tu aurais une compétence Pour ça Science Ou bien Bah j'ai ouais Mais science J'ai computer science Ça va être compliqué Ouais bah ouais Observation Observation Difficulté si Ça va être observation Et non j'ai physique Mais Tu peux me justifier Des bonus aussi Ou dépenser de la volonté Ou les deux Alors Est-ce que mon j'ai l'intelligence Il peut jouer là-dessus ou pas Oui Le fait que Je sais pas J'ai lu J'ai lu Enfin Je tenais un peu Là-dedans J'ai lu Un des docks Ouais Pas de problème Ton dé d'intelligence Ouais sans problème Tu l'as ouais Ok donc Observation 2 Intelligence 1 Plus 1 Ouais Je vais utiliser un point De De willpower aussi Pour me rajouter un dé Partir là-dessus Ça sera déjà pas mal La recherche Ça sera déjà pas mal Je vais te donner un dé en plus Parce que tu renonces Tu renonces A faire gagner ton équipe Là quand même Ah oui Non ça c'est 6-D6 C'est bon J'ai deux réussites Elle est toute porte à croire Qu'elle est morte de sa chute Elle n'a reçu aucun coup En tout cas Alors là Est-ce qu'on peut voir Si Les gens Elle a été poussée Ou Non elle est clairement tombée En arrière Elle marchait En arrière Et elle est tombée Quelque chose qui Lui a fait peur Et tu ne vois que Ses propres traces de pas Ouais donc il y a quelque chose Qui lui a fait peur Du où le Il y a un trou surtout Moi je dis ça comme ça Non mais quelque chose lui a fait peur Et du coup elle marchait un reculon D'où le premier cri Deuxième cri C'est la chute Bien vu Bah du coup après Je vais checker L'origine du Bah du trou quoi Enfin si c'est un truc naturel Plutôt naturel Ou un truc creusé Un trou a l'air plutôt naturel Ouais Ah ouais ouais C'est naturel Est-ce qu'il fume On parle pas de ça Non mais Ils connaissent le bosquet Et Il n'y avait pas de trou avant Bah si si Le trou Il pouvait être là depuis toujours Mais vite le trou On ne s'est pas dedans quoi Evidemment Ah le trou a toujours été là Ouais Oui c'est un trou Bah c'est un trou quoi Oui c'est un Trouvelle chute Bim Ouais mais il a l'air assez profond quoi Comment ça C'est bien que l'on a dit Aux élèves d'aller là-bas Elles le savent bien Non seulement elles ne doivent pas fumer Mais en plus elles ne doivent pas s'approcher Des trois dangereux Bah Malheureusement Elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire Et puis elle est tombée Voilà C'est de sa faute aussi Hum Ouais bon tout C'est rien de plus Il faudrait juste faire constater ça Question Qu'est-ce que Qu'est-ce que Sharon fait avec les filles Qu'elle vient de trouver en train de fumer Je leur passe un savon comme jamais Tu m'entends gueuler dans les bosquets Ah putain de merde C'est quoi ce bordel là Je leur prends leur truc là Je les éclate au sol Je les écrase Et je leur dis Foutez-moi le camp Ouais Elles dégarpissent là Evidemment Et puis je reviens Normal Bah oui Et alors donc Kimber Kimber elle faisait son enquête Et pendant ce temps là Carrie elle allait Essayer de négocier l'arrêt du match C'est ça Je vais voir l'arbitre Pour lui dire que Il y a une fille qui est tombée Qui a l'air très très mal en point Et il faut faire quelque chose Il faut interrompre le match C'est pour ça qu'on est parti Elle est morte hein Ouais J'arrive juste au moment Où les pom pom girls Essayaient de faire une figure Complètement improbable Et se cassent complètement la gueule Sur l'arbitre Quand tu vas La retrouver l'arbitre Elle est en sang Les vêtements Complètement défaits C'est incroyable Elle arrive un peu Elle te reconnait pas Ses lunettes sont cassées Il y a la rectrice Le recteur La directrice Dans le coin Oui bien sûr Evidemment En train de siroter Un petit cocktail Préparer maison C'est elle que je vais voir direct Un autre regard Ouais Mais elle a l'autorité C'est elle que je vais Avec Des deuxièmes années Qui tiennent les 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 ombrelles Tu vois Ouais ouais Je vois Je vois Mais je vais aller voir le pacha Et puis Je vais faire ma pleureuse J'ai une femme aussi Avec le cigare Et le cocktail Ah ouais Et je vais faire ma pleureuse Auprès de Auprès de la directrice Bah elle lève un sourcil Elle te regarde Qu'est-ce passe-t-il Mon enfant Madame Madame Il y a une fille là-bas Qui est tombée Pendant le match C'est pour ça qu'on est sorti du terrain C'est terrible Non pendant les matchs Mais ça arrive ma chère C'est Non mais là je crois que c'est très très grave Mais un petit coup bleu comme ça C'est quand même pas la fin Je crois que c'est plus qu'un bleu Madame Elle se relève pas Le match est dans votre défaveur Je vous prie de retourner sur le terrain Mais Madame Je crois qu'elle est morte Mais non Voyons On va vous dramatiser Toujours Mais allez voir Madame Je vous en prie On jouera après Mais allez voir C'est pas possible ça On peut pas la laisser comme ça Mais qui ? Mais personne est morte Voyons Elle regarde le terrain Elle dit Mais je ne vois Elle prend une petite jumelle Tu vois Je ne vois pas de cadavre Voyons Mais c'est en dehors du terrain madame Vous écoutez pas ce que je dis Non c'est en dehors du terrain Qu'est-ce que vous m'inventez là Mais non On a entendu crier J'ai lâché la crosse Je suis sorti du terrain Je suis pas une débile non plus Bien sûr que je veux que l'équipe elle gagne Ah mais je suis allé voir Et puis Il y a Il y a une jeune fille de première année apparemment Elle est mal là Je sais pas ce qui lui est arrivé Bon là elle essaie Elle reprend un peu de sérieux Bon Elle glisse un mot à une fille À une élève Qui va glisser un mot à une autre Qui va glisser un mot Et puis au final On a l'arbitre qui a l'information Qui sait pas trop bien quoi en faire Parce qu'elle est encore en train de De revenir d'un autre monde Là elle sait pas trop Elle essaye de siffler Mais en fait son sifflet Il est cassé Elle essaye de siffler La fin du match Mais il voit le sifflet Il s'y siffle plus Ok Alors pendant ce temps là Bah t'as un troisième goal Qui est marqué Mais il y a personne pour le sifflet Personne pour le sifflet aussi Il y a personne pour le sifflet Il y a personne pour le sifflet Il y a personne pour le sifflet pour le valider Ça marche plus Ah bah je vais siffler moi même avec ma bouche Il y a personne pour le valider Bah alors du coup t'as les autres Qui viennent faire de Comment Qui Qui vont Qui vont chercher le sifflet De la fille De l'autre fille au sifflet Tu vois Pour le donner à l'arbitre Tu vois la deuxième Celle qui est out Qui a l'oeil poché Là bah Voilà Comme ça l'arbitre en a un autre sifflet Pour siffler Pour valider le 8 Non là L'arrêt du match Elle a eu l'info Ouais Du coup Il pense à aller valider le but L'arrêt du match Ok Ouais bah Sinon T'as les autres avec la crosse Comme ça Qui promettent de lui en foutre une Si elle valide pas le but Ouais Je dis que si elle touche A ma prof de maths Ça va mal se passer Et Et la fin du match Et donc Enfin L'interruption du match Est donc sifflée Je propose qu'on fasse peut-être Une petite pause Parce qu'on va avoir Beaucoup d'émotions Ouais Ça me va Alors le match est en pause Le temps de résoudre L'enquête Parce que Croyez moi Le match repartira après Parce que vos adversaires N'en ont rien à foutre Elles camperont là Jusqu'à ce que le match soit terminé C'est pas grave Elles vous laissent un peu de délai Elles ont un grand coeur Ah quand même Elles sont émotives Ouais Elles vous laissent un délai Pour résoudre Le meurtre C'est pas le fair play Qui les étouffe ceux là Par quoi allez-vous commencer Est-ce que vous réfléchiriez pas Parce que les profs Les profs vont enquêter Évidemment Les profs vont mener leur enquête Et ils ont déjà des suspects Ils ont déjà Les trois filles Que vous avez trouvées En train de fumer Là direct Elles Elles sont collées au placard Et ils ont de fortes présomptions Sur elles quand même Attendez Faut prendre les empreintes Sur les crosses Vérifiez si c'est le défi Là Ce qu'elles faisaient C'est pas trop Une affaire de crosses Les scientifiques de la bande Vont Vandaliser tout ça Évidemment Et on ne trouvera Aucune empreinte Sur les crosses Et dans le bosquet Il n'y a aucune empreinte À part celle Quand elle faisait marche arrière Il n'y a que ces empreintes Il n'y avait rien Non On a juste vu Des hélouettes Scintillées Au loin Et il n'y a pas de traces de pas Il n'y a pas de branches cassées Des trucs comme ça Qui montrent que Des gens sont passés par là Récemment Simplement Mis à part Les trois gamines Qui ont été cherchées Dans leur planque Mais bon La planque pour les fumeuses Elle est quand même bien connue Il y a un petit chemin Qui mène là Il est fréquenté Enfin Il est emprunté Assez régulièrement Donc il est Normalement Relativement sans danger Donc Sur ce chemin là Il n'y a pas de Sur le raccourci On va dire Il y a des traces habituelles De passage D'après ce que vous avez compris Il y avait une quatrième gamine Donc celle qui est morte Qui était invitée A venir fumer avec elle Mais Qui n'a probablement pas Entrêté le même chemin Et qui s'est plantée Après tout C'est des nouvelles C'est des gamines Elles sont pas toujours Au courant de tout Donc elle s'est trompée De chemin Et puis Il lui est arrivé Un malheur On sait qui c'est Elle garde une Famille Lambda Une famille Plutôt friquée Enfin Bon la plupart des filles Qui viennent ici Sont quand même Des filles d'origine Assez Assez Uppé Celle-ci avait pour particularité D'être Un peu Une des têtes De la classe Et c'était Celle qui avait Les meilleurs résultats En informatique C'était une craque Ah Tu la connais pas Kim Ben T'as commencé En attendant de parler Ouais Si son nom Est arrivé A tes oreilles C'est qu'elle avait Vraiment Un don Un talent Elle savait Vraiment y faire Un jour ou l'autre Tu aurais fini Par Par se retrouver Avec elle A lui apprendre Des trucs Ben voilà Est-ce qu'elle aurait Un objet particulier Sur elle La fille qui est tombée Un truc qui sort De son Comment De son quotidien Non Pas de son quotidien Même de son Uniforme En fait Parce qu'apparemment On a plus ou moins Des uniformes Est-ce qu'il y a un truc Qui tranche Qui devrait pas être là Non Un joint Il n'a même pas eu le temps Il n'est pas vrai Alors l'enjeu ici Il est double Pour cibler le scénario L'enjeu c'est Soit vous trouvez Un vrai coupable Soit les trois filles Que vous avez surprise En train de fumer Seront envoyées Dans des maisons Dans des maisons de correction Et jugées Pour le meurtre Évidemment Étant mineur Voilà Soit Enfin soit Pas soit Mais en plus Le match Donc il faudra Finir le match Ouais En tout cas Il n'y a pas d'empreinte Sur les crosses C'est pas normal Ça peut pas être Les filles Donc on peut pas On peut pas les virer comme ça Ça serait pas juste Mais toi t'es gothique T'as pas des histoires lugubres Sur cet endroit Qui pourraient nous mener A quelque chose Ah j'ai toujours Des rumeurs Et des histoires Là dessus Maintenant Est-ce qu'il y a déjà Des filles qui sont mortes En tombant dans le trou Ouais mais je veux dire Toute légende A une part de vérité Alors mortes Non mais Bah évidemment Un endroit comme ça A été utilisé A de nombreuses reprises Pour des Des bisutages De mauvais goût Et ce genre de choses Des plaisanteries En général De mauvais goût Ou pour se venger De quelqu'un Pour lui affliger Des tourments Pour se moquer Pour se moquer d'elle Evidemment Le trou a déjà été utilisé Mais qui sort De l'ordinaire Vraiment Qui sort de l'ordinaire Non non Ici c'est la première fois Que quelqu'un meurt dedans C'est fou Et est-ce que Comment Avant on avait vu Des silhouettes Scintillantes Partir Au loin Est-ce que ça partait Dans une direction Particulière Ou J'ai du mal A t'en rappeler Et ça ressemble A quoi Kim C'est quoi Les silhouettes Ouais Des silhouettes T'arrivé la première Ah ou pas Des silhouettes Des silhouettes Scintillantes J'ai dit Évanescent Évanescent C'était loin C'était dans les buissons Ça s'est éloigné De ce que t'as pu en juger C'était au niveau Du trou Oui Et dans le folklore Dans le folklore Un peu Enfin Religieux Satanique Machin Ça peut me dire Quelque chose Fantôme Ouais Je suis gothique J'aimerais bien voir Un fantôme Mais j'en ai jamais vu Donc Pourtant J'ai essayé Ici Il te dit Qu'il a vu des silhouettes Et puis Quand vous êtes arrivé Il n'y avait rien Il n'y avait pas de traces de pas Il n'y a pas d'empreintes Sur les crosses Ça pourrait être Par des fantômes Honnêtement Je ne vois pas trop Les fantômes Ça peut pas Par des crosses Ah ça C'est une excellente question Regardez C'est mon ordinateur Google Est-ce que les fantômes Attraper tes crosses Est-ce que les fantômes On va attraper tes crosses Bah Eh bien Tu découvres que Tu vas sur le site Les forums De l'école Où on partage Toutes les connaissances Diverses et variées Et Il semblerait Qu'il y ait Qu'il y ait Possibilité Effectivement Qu'un fantôme Puisse interagir Avec la réalité Ça s'est déjà vu D'ailleurs Comment est-ce qu'ils pourraient Sinon Écrire Des messages Sur la buée Des vitres S'ils ne pouvaient pas Toucher Le monde physique Ou faire tomber des objets Comme les poltergeists Tu vois Donc ici Ici il semblerait Que ce soit Un fantôme Doué de cette capacité De D'interagir Avec le monde physique Oui Je ne peux pas Je ne sais pas Trouver un groupe Occulte Pour ramener le fantôme Ou voir si on ne peut pas Tu voudrais peut-être Faire une séance De nécromancie Sur les lieux du crime Pour faire revenir Les fantômes Qui étaient là C'est ça ? Bah ouais Moi ça ne me rassure pas Du tout Mais Il risque aussi De réinvoquer Le fantôme De la pauvre fille morte Ah tant pis On pourra vous poser Des questions Tu ne peux pas regarder Kim Dans les fichiers Où tu n'es pas censé Aller voir Si elle n'avait pas Une rivale Ou quoi Cette fille là Qui serait Décédée aussi Avant Ouais Je peux aller sur Le groupe Facebook Université C'est Darknet Ça fait gaffe Chercher ça Alors Sur les réseaux sociaux Elle avait quand même Elle était quand même Régulièrement Critiquée Mise au banc Un peu Pas forcément harcelée Mais Quand même On lui disait souvent D'aller se faire voir Et surtout On l'a traité d'un télo Voilà Ça te brise le coeur Parce que tu sais Ce que c'est Ça Et Et surtout Un qualificatif Qui revient souvent C'est Comment ce qu'on pourrait dire Comment on appelle ça Quelqu'un qui va toujours Mettre son nez Là où il ne faut pas Tu vois Un fouineur Il fuine Une mêle tout Voilà aussi Alors éventuellement On tomber sur quelque chose Ou pas C'est quoi son dernier fait d'arme Qu'est-ce qu'elle aurait dit Elle faisait des recherches En particulier Sur quelque chose Ouais Qu'elle aurait publié un truc Sur genre Ouais Je suis sur un gros truc Ou j'ai découvert quelque chose De De Chauchot Ou Elle était très discrète De ce point de vue là Par contre Apparemment Vous apprendrez Vous apprendrez Qu'elle a A aidé L'école A Comment dire On va dire Le site internet de l'école Était Piraté Et Elle a Elle a Réussi A résoudre le problème En gros Parce que là Où les D'ailleurs Kimber se souvient On avait déjà mis Ses compétences A profit Pour Réguer le problème Mais c'est vrai Que le problème A l'air tellement compliqué Qu'il fallait plusieurs têtes Pour y réfléchir Et que vous étiez toujours En train d'y réfléchir Et La petite là Elle a eu une idée de Jelly Et apparemment Elle a résolu le problème Ce matin C'était Voilà Elle a pensé A beaucoup plus simple Et Voilà Effectivement C'était la solution C'est vraiment quelqu'un de brillant Et Voilà Au fait Ça Ça s'oublie pas Celui-là Les données particulières Qui ont été piratées Ou Quelque chose de précis Qui a été ciblé Ou C'est l'école Le moment d'habitude On essaye de choper Les photos Les photos des filles À poil Qu'elles prennent dans les douches Tout ça Ah d'accord C'est sur le site de l'école Évidemment C'est normal C'est des profs qui les mettent Voilà Prof de gym Qu'est-ce que vous croyez Qu'il fait quoi De la gym Pourquoi vous croyez Que c'est un prof de gym Et pas une prof de gym C'est rien Bah peut-être que c'est une prof de gym Et puis qu'à changer de sexe Ou quoi Il y a eu un truc comme ça Là Il n'y a pas longtemps C'est assez fou C'est de la magie occulte C'est de la magie au cul Ah si vous voulez faire une sorte de spiritisme Ok Mais qu'ils seront faits en finie de match Bon repos éternel Chasseur gris Le match Le match C'est mort On pourrait retourner sur le terrain Et leur poutre une branlée Mais bon Et c'est quoi cette histoire de siffler Pourquoi des joueuses C'est quoi C'était pour siffler la place de l'arbitre Pour faire mettre de la confusion Je crois que c'est possible ça Kim J'avais donné Une indication précise Quand j'ai parlé des défis au sifflet Elle s'apprêtait à siffler Et j'avais précisé Qu'elle regarde Elle regardait le vol des mésanges Et si vous creusez un peu Vous finirez par apprendre Qu'elles peuvent envoyer les mésanges Sur les joueuses Pour les empêcher de jouer Ah ouais d'accord C'est des dresseuses de mésanges Exactement Genre les Je reviens sur les fantômes Mais Un fantôme Ça a un périmètre d'action Ou ça peut vraiment aller partout Je ne sais pas Tu n'es pas une pro C'est plutôt Carrie La pro Et puis vous avez une bibliothèque Aussi Avec des ouvrages occultes Tout ça Et puis Des fantômes de jour Ça me choque Ouais ça te choque C'est vrai que Les fantômes C'est vrai que c'est plutôt Quelque chose qui arrive de nuit Près des cimetières Tout ça Ou près des lieux D'habitude les fantômes Ils arrivent là où il s'est passé quelque chose Là où il y a Une empreinte D'un drame Quelqu'un est mort Tu vois Et on a le fantôme Qui vient en télélieu Ici Ici quelqu'un est mort Après l'apparition des fantômes C'est un peu le monde Ouais ouais Et apparemment Il n'y a pas d'histoire ici Donc C'est vrai que Ça te pose question Ouais ouais Tout à fait C'est pas normal Est-ce qu'il y a des Si je regarde un peu plus Dans le détail Est-ce qu'il y a des Des traces de quelqu'un Qui a essayé de faire une invocation C'est pas forcément d'aujourd'hui Ça peut être un peu plus ancien Rien Non Rien sur le lieu Le groupe C'est quoi la meilleure amie De la fille qui est morte On va aller la voir Elle a une best friend Elle était Solo De chez Solo Quoi ? C'est pas ça Alors il va falloir trouver quelque chose Pour commencer Pour continuer votre enquête Parce que là vous Vous amorcez De patauger Ah oui Non mais Si elle n'a pas ce best friend C'est qu'elle avait Pour confidence Un des profs Probablement lié à la technologie Ça probablement Son prof de La prof d'info C'est clair que Ouais Elle doit bien la connaître Et puis la La direction de l'école aussi Puisqu'elle a résolu quand même Le problème du site internet Ouais On a son dossier Elle avait peur des oiseaux Peut-être Dites-moi les choses dans l'heure Comment vous allez Vous allez faire Vous allez consulter son dossier Moi je serais tenté De voir De voir le fantôme Quand même De voir son dossier d'abord Et ensuite aller voir son prof Les gens vous en avez rien à foutre De leur tenter De leur rappeler le fantôme Mais toi tu parles de fantôme Mais on a jamais parlé de fantôme Je sais pas si tu veux Que je fasse une séance Pour faire venir un fantôme Je vais le faire Mais ça veut dire Qu'on abandonne le match Parce que tu crois Qu'aller voir le prof d'info Et on te regarder dans les dossiers C'est pas abandonner le match Soit on finit le match Et puis après on fait notre truc Enfin moi je suis trop affecté Pour terminer le match Non là c'est foutu Là c'est bien Moi ça me fait mal Mais je suis un peu gothique La mort fait partie de la vie C'est triste Alors J'ai oublié de vous donner Une info totalement cruciale C'est la date du jour J'aurais dû commencer par ça C'est Noël Presque On est le 5 décembre Le 5 décembre La veille de Saint Nicolas Exact C'est dommage Y'en a un qui aura pas Sont peut-être connu à eux Bon du coup On peut avoir le prof d'informatique Ouais Ouais Pas chaud pour Les fantômes Bah c'est pas que je suis pas chaud C'est pas que je suis pas chaud Non mais très bien Tu peux compter un truc vite fait C'est de Tu prends un grimoire de sorcerie T'invoques vite fait un fantôme Ça va être un peu plus touchy Mais c'est possible Tu peux tenter le coup Non mais je demande à des gens Qui savent faire ça de le faire Bah je vais le faire Pas de soucis Enfin Quitte à invoquer un fantôme Je sais pas Même si tu peux choper le fantôme De celle qui est morte Si elle peut lâcher genre Deux trois mots Sur ce qu'elle a vu Pour tomber Si tu veux Ouais T'es ma meilleure amie T'es ma rivale Et je sais que ça te met mal à l'aise Ce genre de truc Mais Oui je fais pas bien Mais bon C'est quand même une personne importante Pour accélérer les choses Donc on va dire que Carrie va à la bibliothèque Dans cette affaire personnelle Essayer de retrouver un vieux rituel d'invocation D'invocation D'accord D'invocation de fantôme Ça doit pas être bien compliqué Et Pendant ce temps là Sharon va Trouver la prof d'info C'est ça ? C'est prof d'info Ouais c'est ça Ouais Ouais Et alors Kimbar Est-ce qu'elle accompagne Carrie Ou est-ce qu'elle fait autre chose ? Euh Je préfère aller voir la prof d'info Ouais non je vais Je vais essayer Elle peut-être mieux placée Pour voir la prof d'info Quelque part Ouais 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 je vais aller voir la prof d'info Moi après Et je dois la connaître aussi en plus du coup Ah oui Mais de toute façon tu connais toutes les profs d'info Il n'y en a pas Non mais je veux dire Je dois bien m'entendre avec Vu que Oui Ouais bah je fais ça Et donc Vous allez les voir Évidemment Bah elles sont devant leur ordinateur Dans leur bureau Elles partagent toutes le même bureau Les profs d'info Il y en a 4 Et Voilà Elles sont toutes En train de taper Comme ça Vous savez pas trop quoi Mais vous vous apercevez Qu'elles font des recherches Sur les Bah sur les filles Qu'elles suspectent Que tous les profs suspectent Elles essayent d'avoir leurs antécédents De voir si elles ont un casier Si Euh Il semblerait qu'effectivement Elles aient déjà été pris pour des délits Etc On savait bien qu'elles avaient un tempérament un peu rebelle Donc elles sont pas Voilà C'est un peu des délinquantes en puissance Ce qui ne N'enlève rien A Leur Leur culpabilité Présumée Au contraire Et donc Donc bon Voilà Elles sont là Elles vous ont repéré Bonjour Salut Kimber Comment ça va Bah ça va Mais on On va avoir un peu plus d'infos sur Personne qui est décédée là C'est quoi son nom d'ailleurs C'est bon Ah la pauvre C'était C'était Nat Elle a des entes Elle avait l'air assez brillante Ouais justement C'était bien ça son problème C'est qu'elle était trop brillante Et elle tape Elle tape en parlant Comme ça Il y a son écran qui défile dans ses lunettes Et Ah Et Puis t'as les autres qui se joignent à la conversation Et qui disent Bah peut-être qu'elles étaient jalouse Tu sais Les intellos étaient bien placés pour savoir C'est 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 la vie dure Ils nous ont fait voir de toutes les couleurs Et puis Là ça a dégénéré À mon avis Quelqu'un était jaloux Si ou pas du tout Si ou pas du tout On avait pas une personne Bah elles étaient là au moment de Au moment de sa mort C'est quand même évident Bah ça peut être qu'elles On va faire le nécessaire On va venir les embarquer Ils avaient que l'air quand même bien occupés Pour Faire ça en même temps Vous savez ça s'est passé Plus ou moins en même temps Les trois là Qui fumaient dans leur coin Et Deux cris À côté Pour moi c'est pas elle quoi Vous avez vu Vous avez vu la scène Vous avez des informations Ah bah J'ai apporté Nous on a Enfin Trois avec Harry et Sharon C'est juste le temps Entre les cris quoi Voilà On était en train de faire le match On a entendu les deux cris Donc il y a eu deux cris Avant que Nat tombe dans le trou En arrière A priori Il y aurait potentiellement Quelque chose qui lui a fait peur Avant la chute C'est pas très clair quoi Il n'y avait pas que Ces trois gamines En train de fumer Sur place quoi Alors c'est clair Tour à tour Elles vont donner Un morceau de la phrase Il y en a une qui dit Ah oui C'est évident Elles ont profité de l'occasion Il y a la suivante Qui dit Elles se sont saisies des crosses Avec des gants Elles ont voulu L'assassiner A coup de crosse Mais Et puis il y a la suivante Et puis il y a la suivante Qui reprend Mais comme elles n'étaient pas Elles n'étaient pas assez fortes Elles ont probablement changé de plan Et en dernière minute Elles ont essayé de lui faire peur Et puis tu as la dernière Qui conclut Et c'est comme ça Qu'elle est tombée dans le trou J'avoue Elles sont dans la merde Ces trois là Parce que là Il n'y a rien L'autre Elle n'a pas d'amis Mais elle va quand même Aller rejoindre une invitation A la fumette C'est ultra louche Tu fumes avec des gants toi Pourquoi est-ce qu'elle l'aurait invité Si ce n'est pour lui tenter les pièges C'est évident Mais il n'y a pas Personne ne voulait être avec elle Cette fille Ouais Ouais Elles ont des gants Les nanas Les trois nanas Elle se questionne Est-ce qu'elles avaient des gants Ah je ne sais plus Si elles fument Je crois pas Moi j'y crois pas Je les ai vus fumer Je n'ai pas vu de gants Bon Non c'est vrai Elle n'avait pas de gants Vous avez raison Qu'est-ce que vous proposez ? Un fantôme Comme glace le sang Mais il se peut C'est vrai qu'on ne sait pas Pourquoi il voulait être amis avec elle Mais Ouais Mais être amis avec une dix C'est toujours pratique Tout le monde en même temps Donc oui Son dossier Son dossier Oui Mais je suis désolé Je suis désolé Ma jolie Mais vous n'êtes pas Vous n'êtes pas autorisé à enquêter C'est la prérogative des professeurs Mais elle avait peur de quelque chose Ou pas Elle avait peur des oiseaux Des oiseaux ? Pas qu'on sache Attendez je vais voir Ça affiche l'inscription Peur d'oiseaux Une petite fille Deux points Peur des oiseaux Mais on sait jamais Parce que si c'est ça C'est les oiseaux Qu'ils vont tuer Parce qu'elle a flippé Je crois qu'elle était Plutôt du genre Plutôt du genre agoraphobe Du coup Il y avait plusieurs silhouettes Que t'as vues non ? J'ai vu quelqu'un ? Des silhouettes Mais bon Dites nous tout Là elle s'arrête d'écrire D'un coup Elle te regarde intensivement Qui ? Quoi ? Comment ? Quand ? On a vu En arrivant Les silhouettes Évanescentes Parait Évanescentes Carrément Oui Elles se dispersaient Dans l'atmosphère T'elles des aspirines Ouais Pas clair Évanescent Ah oui Évanescent Ouais Ouais Des pastilles C'était des pastilles Je vous dis Des pastilles démoniaques Tu m'étonnes Elle a flippé Ça faisait des bulles Dans les bois Les silhouettes Ma fille Mais Quelle silhouette Qui donc ? Bah c'était trop Trop loin Trop Tant de Par qui c'était C'était même Oui Voilà qui est étrange Je sais pas si Il y a un passif Dans ce bosquet De ce genre De choses Il n'y a pas d'événement Surnaturel Dans ce bosquet Surnaturel Non Mais on interdit Toujours au fil D'aller là-bas Parce que Voilà C'est dangereux Il y a le trou Et puis Puis on cultive Des produits illicites Et puis Il y a des champignons Alucilogène Aussi là-bas On en avait pas pris Non C'est peut-être ça Les silhouettes Vous connaissez C'est trop rapide Il vient d'arriver Il voit les silhouettes Il les a chopé Quand les champignons Mais c'est assez bien Quand même Il y a un mécanisme Puis quoi Elles ont disparu Comme ça Sans laisser de traces Et elle tenait les crosses Entre les mains Là Preuser Dans Les crosses Elles étaient Autour Elles étaient autour Du tout Les crosses Tu as vu les silhouettes Avec les crosses Effectivement Je les ai vu avec Ah j'ai pas précisé Saint-Anto J'ai peut-être Je vais peut-être Trouver ça tellement évident Dans mon esprit Que je l'ai pas Je l'ai pas dit C'est plus Du coup Les silhouettes Ou alors je reste dans le vague Juste pour vous dire Tu voyais des silhouettes Sans trop savoir Bah voilà Là vous tournez en rond Là-dessus Donc effectivement S'il y a une histoire D'occulte Il voudrait mieux en parler Avec les Avec les gothiques Hein Ça c'est sûr Aller voir la prof de religion Ouais let's go On va revoir Carrie Déjà Ça veut dire Qu'on a fait Plus ou moins Chou blanc À part qu'elle était Agoraphobe Ouais mais ça c'est Bon A priori C'est peut-être Quelque chose Il est plus Fantôme Attends Tu permets Que pour éviter De vous embrouiller Vers des pistes Qui n'existent pas Au lieu d'agoraphobe Est-ce que Je pourrais pas remplacer Ça par Comment est-ce qu'on dit Quelqu'un qui est Tout le temps angoissé Qui fait des crises D'angoisse Parado Je sais pas si t'as porté un nom Après c'est particulier Mais voilà J'ai plus le mot en tête Mais euh Paranoiaque Non Voilà mais bon Quelqu'un qui est sujet Au crise d'angoisse Oui Quelqu'un de Fort angoissé Comme ça Ouais Ouais c'est plus qu'anxieux Je vois C'est en tout paranoiaque Mais c'est au-dessus d'anxieux Anxieux Qui fait que On se prépare mentalement A avoir des peurs Des craintes Etc Et puis on entretient Ce schéma Qui fait qu'on a angoisse Alors j'ai retrouvé le nom La phobophobie La peur d'avoir peur La peur de phobos Parfait Ça va nous aider Qu'on se soit Mais voilà Ah bon Des silhouettes Évanescentes Qui pendent des crosses Bon J'ai compris Qu'il y avait peu de chance Que ce soit humain Voilà ma chère Carrie 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 Elle est allée Dans sa chambre Ou à la bibliothèque C'est comme elle veut Ça dépend au niveau De l'occulte Peut-être que ma bibliothèque Personnelle est plus fournie Ça dépend Ouais Allez Dans mes recueils Et tu cherches La nécromancie Bah tu trouves Oui Comment invoquer Un mort récent Ça c'est facile Ça c'est une des premières pages Tu trouves Paf Toute la démarche Ok Ouais Faut ça Faut ça Faut un objet Ou un cheveu Ou quoi Qui appartenait à la personne Ok Rien de plus facile Ok Faut être trop bien Bah Plus nombre de thèmes Mieux c'est Alors il y a un chapitre nécromancie N'est-ce pas Yes Ça va être un jeu de religion Difficulté 5 Si je ne m'abuse Et je me demande S'il n'y a pas une histoire T'as des dés en plus Avec les différents participants Ou quoi Ouais Il faut l'improviser aussi Donc déjà t'as les infos T'as le processus C'est pas compliqué T'as déjà fait ça une fois Il y a longtemps Pour un examen Ouais mais je dois avoir aussi En plus de mes amis Dans notre petit club de gothique On va dire On a bien quelques-unes Qui sont partantes Avec moi Pour faire la vocation Ouais Ouais toujours Toujours Tu t'as dépensé un point de volonté Pour un jeu de religion Difficulté 5 Et chaque succès Ah ouais non Ici c'est la vocation de zombies Parce que du coup C'est un peu le même genre Ouais on est dans le même registre Un point de volonté Un jeu de religion Et je veux dire Pour chaque succès Tu peux poser une question C'est l'esprit du truc Et donc j'arrive à réunir Combien de personnes avec moi Pour avoir des bonus 2D Bah lance un D Comment ? Lance un D Ok Bon pas de blague à Roll20 Pas le moment de me lâcher 4 personnes en plus Voilà Donc ça fait Je suis pas sur 10D Moi je suis pas motivé Je suis désolé Mais les fantômes Timber ne va pas assister A la séance Je veux pas Je veux pas Je cautionne pas Sinon on y assiste Il y a un dé supplémentaire Bah ça dépend On est compté dedans Enfin Je pense que Sam Dans cette idée Ah non c'est 4 personnes Dans mes connaissances gothiques Est-ce que tu as la compétence religion ? Non Non Bah alors tu ne peux pas Bon bah je regarderai de loin Je cache mes yeux Comme ça Comme ça arrive pas souvent Je vais négocier un bonus 2D comme ça Parce qu'on est bien motivé Moi et mes connaissances gothiques C'est pas souvent qu'on a l'occasion De faire une invocation Surtout que là C'est utile Bah oui Tout à fait Donc un petit plus 900 Non bah Plus 1 c'est déjà bien Ouais Donc on se dé On se dé Putain c'est pas mal quand même Ça m'a pété l'écran On se dé Pourquoi tu utilises des points de volonté ? Bah non J'ai 5 en religion Plus 9 Plus ça Et plus Plus ça de base Plus 9 ? Donc on est 4 personnes On est 4 personnes Donc en fait c'est 5 plus 4 9 Donc tu as redis D'accord Oui ok d'accord C'est ça Donc il faut faire plus que 5 Donc il y a 1 2 3 Alors j'espère que vous avez le même jet Ouais 1 2 3 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 questions C'est ça Alors Vous les voyez autour du trou Avec Donc on a Kimba Bah Kari pardon Qui a un crâne dans les mains Avec une bougie Et qui a mis Qui fait brûler sur cette bougie Les cheveux de la pauvre victime Pendant ce temps là Les autres participantes Entament un chant en latin Et Vous avez presque l'impression Que le soleil s'obscurcit A ce moment là Il y a un nuage qui passe devant Le vent se lève Une petite brume Et Pendant ce temps Est-ce que Kimba regarde Se cache les yeux Comme ça Elle regarde de temps en temps Ouais Et moi je suis là Ouais t'inquiète Il se passe rien Nat Qu'est-ce que tu as vu T'as fait peur Pour pas de tomber Alors là vous avez un cri Le même cri Que vous aviez entendu précédemment Lorsqu'elle est tombée dans le trou Une silhouette fantomatique Qui surgit du trou Qui reste en vol stationnaire Au dessus du trou Comme ça Comme si elle se réveillait D'un coup D'un cauchemar Et puis Elle regarde partout autour d'elle Elle voit les filles En pleine incantation Toi avec ton crâne Et ta bougie Et Et là Elle est paniquée Elle arrive pas à parler Tu vois Elle a Crise de panique Oh fais chier Bon Faut en face nous Les questions que tu veux d'abord Et Ça sera notre tour après Ah bah c'est une crise de panique C'est pas Comment allez-vous gérer La crise de panique Un truc Rien faire De toute façon C'est un fantôme On va faire un petit test Mais toi de toute façon T'as peur Tu peux rien faire Bah oui Ah si tu peux Bah ouais Enfin bon Non ça va la faire paniquer Encore plus Tu vas avoir peur Avec elle On va avoir deux morts Vous primes En fait elle rejoue Elle rejoue ce qu'elle a vécu Elle vous regarde Elle prend peur Elle recule Non arrêtez On peut essayer On peut essayer d'utiliser Est-ce qu'on peut combiner Nos compétences de drama Pour la rassurer Pour dire Tout va bien C'est fini Calme toi Calme toi T'il nous Ce qui n'allait pas Vas-y En dramatique Les choses à deux On va faire un test de drama Pour ça Oui Moi j'ai qu'un plus un En drama Donc j'ai avoir besoin d'aide Ouais j'ai deux en drama Donc je négocie une action collective En drama Pour l'apaiser Ouais moi je veux bien Si vous me dites Ce que vous faites exactement Quels sont vos arguments En gros elle revit Elle revit ce qu'elle a vécu Elle a peur de se faire frapper Elle a peur de Qu'on l'agresse Ah ouais La question Qu'est-ce que t'as vu Ou qui as-tu vu Elle était en train de se faire agresser J'ai quand même une réponse partielle Tu peux considérer ça Comme une réponse Elle va ajouter Elle va dire Ne me frappez pas Ne me faites pas de mal Je ne vous ai rien fait On peut arriver vers elle Et dire On est là pour t'aider Non on ne veut pas de mal On ne te fera pas de mal On est là pour t'aider On est là Pour comprendre ce qui t'est arrivé Et te venger éventuellement Si tu dis ça Elle réalise Elle se regarde Elle se voit Transparente Elle prend le temps Elle prend le temps d'analyser La situation Des chants en latin Une bougie Une gote Désolée Désolé Mais qu'est-ce qui s'est passé Apparemment tu es peur de quelque chose T'as reculé Tu serais Tombé dans le trou Et Elle était là Pour m'en blesser Elle Elle était là Elles m'ont menacé Toutes les trois Des filles de notre école Ou des filles Oui De notre école De notre école Je crois Je ne me souviens plus Très bien Tu les connaissais Tu savais mon âge C'était des filles De ma classe Fille de sa classe De même âge Tu as été invité Par trois Filles A Fumer en cachette C'était elle Non Je ne crois pas J'espère que non Pourquoi elle n'a pas fait ça Moi je pense que non Elle disait que Ça pouvait calmer Mes crises d'angoisse C'est oui C'est vraiment de l'idée Ça se trouve C'est là Donc ça veut dire Qu'il y a trois autres Nanas C'est déjà On va avoir encore Une question Je continue à la rassurer Tu sais Nat C'était quelqu'un Qui commençait à monter Je veux dire Toutes les geeks De l'école Commencent à connaître ton nom Même celles Qui ne t'ont jamais vue Et qui m'a fait ça C'est pas elle C'était qui On se pose des questions On ne sait pas Si tu avais des ennemis Qui te jalousaient On réfléchit Je me retourne vers Kim Si t'as une question Regarde le sol Regarde le sol Kim Regarde mes pieds Je sais pas trop Ça fait pas longtemps Qu'on est à l'école Je sais pas J'ai de contact avec personne De toute façon Ça c'est ce qu'on en avait déduit De notre côté Pour voir si ce qu'il a vu Il avait un signe De Tlingti Commun Elles ont le même âge Qu'elles Elle a pas trop l'air De se rappeler Qui c'était Exactement Il y a peut-être un élément Qui l'a pas fait Genre Roulé D'évanescent Elle arrive vraiment pas à décrire Les filles qu'elle a vu Effectivement ça corrobore Votre sensation d'évanescence De personnages fantomatiques Qu'on aurait du mal à définir Physiquement Si personne n'a de question Je vais demander Si très récemment Elle aurait découvert quelque chose Qu'elle aurait pas dû découvrir En finant Quand elle a colmaté La brèche Ou autre chose C'est vrai que j'ai pisté Tous les Comment Tous les Tous les wifi Tous les engins connectés Dans l'école Et J'ai pris la liberté De couper De couper Certaines Certaines connexions De désactiver Certaines connexions Bah je crois Je crois que j'ai dû Couper des Des téléphones Téléphones Des filles Dans la classe Parce que Ça m'empêchait Ça m'empêchait De faire mon travail Mais Elle aurait coupé Les connexions Qu'elle aurait pas dû Aux filles Qui l'ont effrayé Je crois que j'ai fait pire que ça Je pense que J'ai Comment dire Comme si elle avait Comme si elle avait Modifié Les mots de passe Tu vois Des Des connexions Que les autres N'avaient plus pu Elle a fait quelque chose Elle a fait sécuriser Les Les connexions Qu'elle a trouvées Pour éviter Parce que C'était des Comment Ça revenait tout le temps Et elle en avait marre Elle a juste coupé Elle a coupé Juste la connexion Des pirates En fait Elle dit bien Elle avait l'attention De remettre tout en place Correctement après Mais Mais Voilà Elle a pas eu le temps Si tu as Les numéros d'IP Que tu as coupé Y'a Kim là Une geek Qui t'auras probablement admiré Qui va nous aider A poursuivre le travail Que t'as commencé Et puis progressivement Elle se met A partir en petite bulle Je lui ai dit Que j'étais ravi De l'avoir rencontrée Parce que Voilà C'est Ça m'émeut un petit peu Ce qu'il vient de se passer De parler à un vrai fantôme Comme ça Et puis Elle s'envole Vers le ciel En myriade De petites bulles Bon elle est partie Ouais elle est partie Kim il faut que tu retrace Ces connexions là Il faut que tu reprennes Le travail de Nat Let's go Je vais voir ce qui a été Bloqué Et les gens qui ont été Bloqué Donc il y a ça Quoi d'autre Est-ce que vous auriez Est-ce qu'il n'y a pas un élément Un élément Auquel Vous auriez pensé Qui voudrait échapper Depuis le début de l'histoire Mais sinon la piste C'est une autre façon D'aborder le truc Je vous la donnerai aussi De computer science C'est ça Ouais Qu'est-ce que je vais mettre Comme difficulté Ah Bah Bah je vais mettre 7 Parce que c'était un travail De pro quand même 7 T'as combien à t'as J'ai 5 plus 1 Du coup Tant que si tu sacrifies 3D Tu fais plus 1 Il faut faire 6 T'as tes points de volonté aussi Ouais N'hésitez pas C'est un one shot On est près de la fin en plus Bah je vais en utiliser Wild power J'en ai utilisé 3 Comme ça Ça me fera mon plus 1 Ok Donc du coup Ça me fait 5-6 Donc ça fait 6D Plus Plus 1 Plus 1 Si tu dis On est 2 J'en ai fait 2 Plus 1 3 Pas tu fais 7 en fait Oui je fais 2 fois 7 Tu fais 2,7 Ouais ouais Il y a 3 3 engins Dans le dortoir Ça émane du dortoir Quoi que Leur signal est même du dortoir Qui ont été Qui ont été craqués Et que comme elle a dit Voilà Qui ont été Sécurisés par elle Et qu'elle était la seule A pouvoir l'utiliser Donc ça fait que là Maintenant t'as accès A ces 3 engins là Ce ne sont pas des téléphones Pas au sens où on l'entendrait Au sens commun Mais C'est effectivement des engins Qui permettent d'envoyer des signaux Et d'en recevoir Qui permettent d'envoyer Un minima des messages Et d'en recevoir Mais C'est pas conçu Comme un téléphone Ces 3 appareils Ils sont au même endroit Oui Dans le dortoir Des filles de première On peut aller voir Bah ouais Let's go J'imagine T'as un ustensile Peut-être qui te permet Carrément De pister le truc physiquement Et de savoir Où il est Ou quoi Comment tu vois les choses Toi Ouais bah c'est Deja retrouver La source de ces 3 appareils Puis c'est Les appareils qui communiquent Voir Si on a L'endroit Ils ne communiquent pas entre eux Oui voilà Mais ils communiquent tous Avec la même source Ouais bah si On peut pas juste Pister la source déjà On a pas une liste De ceux qui faisaient Les trucs là Sur le côté du terrain En mode Ouais on le fait bien Mais cette fois ci On se casse la gueule Ouais on peut pas me garder Ouais parce que S'ils se cassent la gueule C'est qu'il manque quelqu'un On aura directement Les noms De ceux qui manquent Peut-être Bravo Donc Le signal commun Pour finir ça Ça vient d'un Tu as l'impression Que Ces 3 engins Sont connectés à un satellite Ouais D'accord Satellite Carrément GoldenEye Ouais Oh cette histoire Même internet circule avec les satellites Donc pas si ouf que ça Bah un satellite en particulier Je veux dire Je ne m'y connais pas Mais je veux dire T'as une donnée Un signal particulier Une signature particulière Qui est celle D'un satellite Avec lequel Elles ont une communication privilégiée On va dire ça comme ça On va choper Propriétaire de ces appareils Ok tu vas dans le dortoir Tu y vas seul Ou avec les autres Ensemble non A part si vous voulez faire autre chose Mais Vas-y Il y avait une idée Bah oui Mais je veux dire Autant aller choper les appareils Et ensuite Allez mettre devant le fait accompli Sur les pom pom girl manquante C'est ça Déjà faut voir si c'est les mêmes personnes Ça on va enquêter auprès des autres filles Ça sera facile à avoir C'est des premières années On va se désimpressionner De se dire C'est quoi ce spectacle Qu'ils nous avaient fait là Il manquait machin On va le savoir Vas-y balancez nous ce qui manque Là je vais aller leur passer un savon Donc si on trouve les instruments Qu'on les récupère comme preuve Et après qu'on trouve le non-défi On va pouvoir les mettre devant le fait accompli Ouais Bien vous entrez dans le dortoir alors Une entrée fracassante Sûr de vous Là évidemment Les filles Les filles Les quelques filles Elles sont retournées Parce qu'à la base Il y avait des femmes pom girl quoi Qui sont là Qui sont en mode repos Étirement Tout ça Et vous savez que les signaux Sont quelque part ici Difficile à dire quoi Il y a des signaux partout Mais oui ceux là Ça pourrait bien venir d'un lit Ou d'un autre Ou de celui qui est d'à côté Ouais enfin vous avez des zones Comme ça Où c'est possible Et dans ces zones là Il y a un point commun C'est que à chacun de ces endroits Il y a une fille qui est au lit Genre malade Limite avec le thermomètre Tu vois Voilà Avec la bouillotte sur la tête Trois filles malades Comme ça Fake news Oh bordel Alors c'est vraiment un dortoir Comme ça tous les lits sont Les uns à côté des autres Au dessus de chaque lit Il y a un crucifix Avec un petit Jésus Et puis Il y a au bout Il y a une cheminée Et Et donc Ah ouais Et ce qui vous Ce qui vous Ce qui vous Surprend aussi En entrant Dans le dortoir C'est qu'il y a Comment Donc Il y a Non Non C'est pas cohérent C'est la journée Donc ce que je vais dire N'avait pas d'intérêt Donc voilà J'ai dit ce que j'ai dit Et je rajouterai un autre Ok Moi Si j'ai un signal D'une source particulière D'une nana Malade Moi Je tiens le droit D'un coup Quoi C'est l'un droit On va t'en prendre Tu peux en prendre Une au pif Si tu veux Une au chan qui a le signal Une des trois au pif Ouais Puis Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'il te prend Ça va pas Je J'enlève le droit Puis je regarde Si il n'y a pas quelque chose En dessous Non On va le spécial Je retourne tout C'est là où on planque Nos trucs Nous d'habitude Je dis à Sharon De soulever le matelas Je lève tout Je suis malade Enfin au secours Non Ouais bah Rien de rien d'anormal Non Enfin si tu trouves ça Je sais pas moi Ça tire lire C'est chewing-gum Je sais pas Couverture du matelas C'est ça Fouille Fouille au corps Fouille du matelas On ouvre tout On cherche tout Moi je lui parle On a senti un signal Provenant de Qui ? Euh T'as quelque chose À dire là-dessus Avec la satellite Ça te parle ou pas ? Euh Fais-moi un test de Observation C'est ça ? J'ai observation Oui Observation Tu vas te battre Contre son drama Contre son drama ? Ah merde Elle est pas douée Elle a d'autres dramas Non bah j'ai d'observation Vas-y je vais m'utiliser Des points de De willpower Je suis utilisé On va faire du 4 Willpower Zéro J'ai zéro succès Tu parles Tu parles avec un avantage Ouais bah j'ai Que je craque Je claque quand même Un point Un dé en plus Du coup ça me fait Les 4 4 dés Petit 4 break 4 dés Alors ils se font manger de dés Il s'en va là 4 dés au-dessus de 4 8 Ah 2 C'est 4 4 ou plus Oui oui Elle a fait zéro en face Ouais ouais bah 2 du coup Ah bah c'est bon Ce que tu remarques C'est que Alors qu'elle essaye De se disculper De détourner ton attention Et surtout De s'apitoyer Sur son sort Parce que c'est une pauvre Petite fille malade Et que voilà Elle n'a de cesse De regarder Le crucifix Qui pendouille Au-dessus de son lit Merde Sean Crucifix Qu'est-ce qu'il y a Tu veux faire ta prière Et je prends le machin Au moment où tu veux Prendre le crucifix En fait il est fixé Il est fixé au mur Donc tu ne sais pas le détacher Par contre il tourne tout seul Il tourne sur lui-même Tu vois Je vais le faire tourner On va voir Bah il tourne Il tourne Il tourne Et Enfin tu as une petite Tu constates Que tu as une espèce De petite loupiote Qui Qui lignote Fébrilement Comme ça Au niveau du nombril Du petit Jésus Il y a moins d'arracher Le petit Jésus Si tu vas vraiment Comme un bœuf Vas-y Il finira par arracher Le truc Vas-y je l'arrache Bah t'arraches Le machin Et tout Et bah Tu Tu t'aperçois Que c'est raccordé Un fil Enfin Qu'il y a un peu D'électronique Là-dedans Tu sais je me le retourne Avec le Jésus raccroché Je me suis dit C'est quoi ce bordel Ah là Elle se pisse dessus Oh là Répond C'est quoi cette merde J'ai 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 rien fait Non C'est pas ce que vous croyez Ouais Reste là Montre moi les autres Je vais chercher les deux autres Et je vais les amener Les deux malades Bah Bizarrement Elles sont plus dans leur lit Et tu les vois partir En pyjama Par la porte Dans le couloir Oh non mais il y a Karim Oh elles sont dans la merde Je le recours après Bah les intercepter Moi je finis l'interrogatoire Avec celle-là Elles sont dans la merde Et donc on envoie Sharon Et moi ce que je fais à la limite C'est que je regarde vite fait Bah est-ce qu'il a arraché J'ai un peu de connaissance En électronique Voir un peu Si c'est bien ça Et qu'est-ce que ça peut Éventuellement envoyer Comme info Si c'est une caméra Ou je sais pas quoi Bah c'est bizarre Ouais C'est peut-être T'as juste l'impression Que c'est un Quelque chose Qui est là Pour envoyer Et recevoir des signaux Peut-être T'as l'impression Que je sais pas Moi ça Ça peut peut-être envoyer Du morse Ou je sais pas Mais c'est pas très sophistiqué Mais en même temps En même temps J'ai tout éclaté C'est très bizarre Et genre Ça nécessitait une manipulation Pour envoyer un signal Bah apparemment Qu'il n'y a rien à voir Mais ça c'est juste C'est mettre un récepteur Il n'y a pas autre chose là-dessus Il n'y a pas la même clé USB Petit Jésus là Ils ont appelé Le démon en morse On peut pas se brancher dessus Ouais Il est en clé USB Ouais Dans la clé on le croit Ouais Bah moi je suis à mon PC Puis je me branche dessus C'est genre T'as la tête du Jésus Qui se plie Hop T'as une petite clé USB Là pour Jésus Bah là Voilà C'est très bizarre Manifestement T'es doué T'arrives à Percer Les Les trucs Les protections Les sécurités On va dire Et tu te rends compte Que tu peux entrer en communication Manifestement Avec Saint Nicolas Genre tu peux lui envoyer une lettre Et tu vois Demander des cadeaux Tout ça Et on peut accéder à un historique Ou pas Jésus Qui communique à Saint Nicolas On va voir ce qu'ils ont Les messages qu'il y a eu avant En fait Alors les trois filles Ont effectivement envoyé Une lettre Pour demander A Saint Nicolas De leur apporter Dans Dans leur petit soulier Le pouvoir La gloire La réussite La force Ce genre de choses Et qu'elles promettent Comment elles promettent De rendre hommage Au grand Saint Nicolas En lui faisant des offrandes Comme ça Donc eux ils ont envoyé ça Ils ont eu une réponse Ah Oui Saint Nicolas a promis Qu'il viendrait Lui offrir Ses cadeaux Le jour de la Saint Nicolas Aux premières heures Le 6 décembre S'il avait C'est d'offrandes Il n'y a pas de détail Sur le type d'offrandes Non ça a l'air d'être convenu Ça par contre Je ne peux pas remonter Assez loin Pour voir Ce qui était convenu Ça n'a jamais été dit C'est juste Ça a l'air d'être D'être C'est trop fier Si la fille elle encore là Je vais utiliser ma compétence De visage De terreur Pour lui faire avouer Quelles étaient les offrandes En gros je vais me pencher En faisant bien peur Comme ça De se dire Tu sais que je sais Donc si je comprends bien Vous avez été récupérer Les autres qui couraient Dans le couloir C'est ça Charon a été récupéré Elle les a ramenés Par la peau du dos Un petit coup Éventuellement Un petit coup de crosse Ici et là Pour les Les motifs Je les tiens Un petit coup Un coup de boule Oui Tu les balances Genre Dans l'allée centrale Du dortoir Pour bien les humilier Devant tout le monde Bien leur mettre la pression Et puis T'as Carrie Qui débarque Avec sa tête De gothique Qui se coupe Les vannes Ouais Elle lèche le son Qui coule Avec les tatouages Voilà Je vais vous montrer Ce que c'est Une offrande Moi Bande de pétain C'est ça Bah là Elle se pissent Encore dessus Bisse Et Elles sont terrorisées Elles sont recroquevillées Les unes contre les autres Elles tremblent Pitié 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 On devait juste On devait juste Faire Faire fumer Du saucisson d'âne Et des carottes Et de l'alcool Dans la cheminée Tu te fous de ma gueule Et 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 On devait Promettre La crosse De la crosse De saint nicolas Quand même La crosse Des évêques Je crois Qu'il te l'aurait donné Pour du saucisson d'âne fumer Voilà Elles ont tout avoué Là Presque On fait confiance à nicolas Vous êtes un peu légère Là les filles Là Niveau religion Là Vous savez pas comment ça marche Apparemment On voulait On voulait juste lui faire peur On voulait juste lui faire peur On voulait Qu'elle nous rende Nos codes d'accès Vous savez au moins Si vous avez vraiment eu affaire A saint nicolas Les filles Là Parce que Ça me semblait être du travail d'amateur Tout ça Et puis Il y en a une autre quand même Qui disait Non C'est pas vrai C'est pas vrai C'est Tellement Elle nous a obligé A A en venir à bout Elle disait que c'était C'était un danger Et qu'à cause d'elle On pourrait On pourrait jamais Avouquer saint nicolas Tais toi Tais toi C'est pas vrai Je suis plus ton ami Ah Vous voulez avouer saint nicolas Vraiment On va avouer saint nicolas Là Toutes les six Là Ce soir Bah tu peux attendre minuit Ah bah Ce soir Ouais Il va venir Il va venir On va l'aider à venir Il a dit qu'il viendrait Ah mais Je vais m'assurer qu'il viendra Il sera là T'inquiète pas Sur ce Petite ellipse Narrative Je ne sais pas ce que vous faites Des trois filles Vous en faites ce que vous voulez Evidemment c'est les mois Dans le dortoir Les filles savent plus N'osent absolument pas Prononcer un mot Évite de croiser vos regards Est-ce que vous faites quelque chose Est-ce que vous sentez que vous avez besoin d'éléments supplémentaires dans l'enquête Avant de passer à la scène du soir et de saint nicolas Ou est-ce que vous êtes prête ? Moi j'aimerais bien savoir ce qu'il en est de ce saint nicolas Saint nicolas ouais Parce que ça pue cette histoire Dans quoi elles ont mis les pieds Qui s'est fait passer pour saint nicolas Ouais moi je check juste s'il n'y a pas du mouvement sur les réseaux C'est pas une approche Bah oui elles ont regardé un film évidemment Toutes les trois Je vais vous montrer le film Ah un film de Noël ça va être un putain de bordel de merde Bien Noël est une ordure Ah ah ça va alors Là je valide Saint nicolas Communication jésus saint nicolas c'est marrant ça Ah mais si t'as un démon qui se fait passer pour saint nicolas Ouais bon c'est probablement une connerie comme ça Eh Ça tombe en chante Ils ont regardé ce film Saint Quoi ? Saint Seiya Non pas du tout Un film hollandais n'est-ce pas Alors ça nicolas a un cadeau très spécial pour vous Et que le Ah là Évidemment c'est le monde a vu ce film Donc on nous fera pas le déshonneur de vous faire un synopsis On voit saint nicolas sur son cheval ou son âne maléfique Je crois que c'est un cheval plutôt sur la jaquette ici Derrière il y a la pleine lune, un ciel rouge Et on voit clairement que le saint nicolas il a une tranche Plutôt plus proche du zombie que du saint nicolas Des histoires Ça évoque noël le cheval il est blanc il est pur comme la neige Le bâton il est bien vénère quand même Ah attends il est la classe le bâton C'est un super héros Ah bah bien sûr Moi je suis d'accord C'est la version qui vient punir les enfants quand ils montaient passage Ah c'est Perfouetard ça Ça dépend d'où tu viens Ah comment ? Attends en Belgique vous avez un nom Bah celui parce qu'il était noir là Et dessus et puis il y a eu un scandale Perfouetard oui non mais c'est Perfouetard C'était censé être un ramoneur Et les gens ils disaient ouais c'était un noir Ça a fait scandale n'importe quoi Enfin voilà quoi Alors je vous lis le résumé du film Parce qu'il vaut quand même qu'on peut vendre les carouettes Il était en réalité un évêque déchu et sanguinaire A la tête d'une bande de voleurs et de tueurs Ils vécurent au Moyen-Âge S'en prenant aux enfants et familles Qui avaient le malheur d'être sur leur chemin C'est alors que les villageois décidèrent De se débarrasser d'un groupe redoutable En mettant feu à leur embarcation Juste avant de mourir Saint Nicolas jurat que son assassinat Ne resterait pas impuni Depuis toutes les nuits de pleine lune Qui tombent en 5 décembre Jour de leur mort Saint Nicolas et ses compagnons Reviennent de l'au-delà Et assouvissent leur effroyable vengeance On va se taper Saint Nicolas On va se taper Saint Nicolas On va lui péter sa gueule On se fait répéter la gueule T'as faux père Noël Saint Nicolas Dégage vous Faux père Noël Qu'est-ce qu'il faut pas en prendre Alors Autre chose ou on passe direct C'est la séquence Saint Nicolas On va l'attendre sereinement On les garde les trois autres là Ou on les balance aux profs Ça sert à rien de les avoir dans les pas Si parce que celles qui ont invoqué Saint Nicolas Donc ce sera bien de leur faire croire Qu'elles vont voir Saint Nicolas Puis nous on surveille On est là On les garde comme à pas C'est vrai Elles vont se faire tuer Bah elles vous disent juste Qu'il fallait encore allumer la cheminée Et mettre de l'alcool dans le feu J'avoue que le rituel Crète L'alcool, le saucisson tout ça La question qui avait été posée par rapport aux pom pom girls Bah j'y réponds quand même Bah oui effectivement les pom pom girls qui se cassaient la gueule C'est parce qu'on les avait remplacées Qu'à la base les pom pom girls qui devaient venir Et qui étaient plus douées Bah c'était les trois qui fumaient Et les trois qui étaient au lit Donc en fait en gros Par contre vous avez pas toutes les Là maintenant je vais vous les donner Vous leur avez fait peur tout ça En fait ce qui s'est passé C'est qu'elles ont Elles ont Utilisé dans des rituels aussi A leur manière Vous avez soulevé les autres matelas et tout ça Et là vous avez trouvé En plus du DVD Vous avez trouvé aussi Un petit manuel de De sorcellerie pour début De la sorcellerie pour les nuls Et là elles ont appris à se décorporer Ce que vous avez vu C'était pas des fantômes En fait c'était leur esprit Décorporé, dématérialisé Projeté au delà de leur corps Et oui et oui et oui Et visiblement le lien Qui les maintenait au cross Bah c'est en fait C'est grâce à leur culte A Saint Nicolas Ah Waouh Je ne sais que les cross Costaud Donc le soir arrive J'imagine vous allumez le feu Vous les torturez Jusqu'à leur demander De mettre l'alcool Le saucisson d'âne Et les carottes Do it Et vous attendez Toute la nuit L'arrivée de Saint Nicolas Comment vous préparez-vous ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez vos Vos cross Ah on a nos cross Cross contre cross Cross casque et tout Cross casque Il y a tout l'équipement On appelle toute l'équipe Il y a toute l'équipe Il y a toute l'équipe Bah oui Ah c'est pas cool J'avoue Bah pourquoi pas Et évidemment vous avez la crafteuse du groupe Qui va vous faire des cross spéciales Qui va les recouvrir de métal Qui va leur mettre des pointes Tout ça Vous allez avoir des cross customisées Et évidemment Bah il y a quand même La prof de religion Qui va venir Avertir Carrie Qui va venir la prendre à part Qui va dire Attention Tu ne te rends pas compte Saint Nicolas C'est l'un des plus grands démons Du panthéon Ouais Ah restez avec nous Ça m'excite encore plus Parce que nous Il vaut mieux lui laisser les filles Et qu'ils repartent avec A la preuve qui veut sacrifier les élèves Ok ça marche Madame Moi je crois Qu'il est temps de lui montrer Qu'il porte vraiment la culotte ici Les Pussycat Breakers Tu l'as dit Kim A ta guise Vous allez rester avec nous Vous allez apprendre des choses au moins Elle va se piter dessus Je vais prier pour vous Ah madame La petite chapelle Il n'a rien d'autre de plus fort Que la foi Contre Le démon Saint Nicolas Et puis Ma religion C'est le cross Il ne supporte pas Il ne supporte pas Que l'on Que l'on parodie ses crosses C'est pour ça qu'on s'est préparé Je vais vous laisser prier Ça va nous aider Et des crosses parodiées Il y a toute l'équipe ici On a tout ce qu'il faut Il va être dénerre Alors Bah oui Vous attendez Le moment L'instant T L'invocation Est déjà en cours Et le démon N'a plus qu'à se montrer L'odeur De l'alcool L'odeur Du saucisson Est-ce que c'était vraiment Du saucisson d'âne Vous avez des doutes Mais il paraît que C'était bien le cas On va m'en goûter à bout Quand même Pour être sûr Bah difficile à dire Ça ou du sanglier Comment tu traînes Il faut vraiment Un morceau de chaque Pour goûter En tout cas Ça goûte pas Comme d'habitude Non mais je goûterai Quand Saint Nicolas Il sera là Parce que ça va lui humilier Encore plus Que je lui bouffe Ses offrandes En fait Ça c'est bien Oui Voilà Là on y est Est-ce qu'on a d'autres idées Avant qu'il ne débarque Vous entendez Le galop de son âne On va avoir Une crosse De la même forme Que la sienne Ouais Ça c'est l'idée Ouais Il y avait une crafteuse Elle est là pour ça Ouais Elle nous a fait Une crosse Elle t'a fait une crosse En forme de Plus grande Avec la spirale Et tout Avec des feuilles d'or Trop bien Et Saint Nicole Saint Nicole Maître une cape Une fausse C'est un Un cap Je ne sais plus comment on appelle ça Ouais bah je refais le costume Le cosplay Saint Nicolas Je suis geek C'est dans le time Mes cosplay J'ai perdu un petit bout Donc je ne sais pas ce que vous venez de proposer Un cosplay de Saint Nicolas Allez ok Évidemment Les trois filles On dit aussi Qu'en plus des offrandes Il fallait retourner Évidemment les croix Parce que c'est ça qui permet à Saint Nicolas De venir De capter le signal Donc toi t'en a démoli une Bon il en reste deux Donc il fallait se tourner les croix Et bien on gardera les croix de réserve Pour faire une croix à l'endroit Au moment où il arrive c'est ça Ouais Bien 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 J'ai prévu ma petite liste De ce qui a fait De Saint Nicolas J'entends tout ce que vous me dites Yes Rajoutons Tu veux Comment dire Salir l'offrande Puis tu veux Regresser les croix Et qu'est-ce que j'ai écrit là Je ne sais plus le relire On est comme dans une famille en or Qu'est-ce que vous feriez Pour humilier Saint Nicolas Retourner les croix C'est ça quoi Ah pas mal 35% des français ont répondu ça Et donc le galop Pardon Vous avez pensé belge Le galop Saint Nicolas est en train de faire le tour du bâtiment Le tour du toit surtout Il arrive par le toit Il va entrer par Une fenêtre D'une tour Et puis il va s'introduire dans le couloir Et arriver par Un escalier Par au-dessus du dortoir C'est un grand dortoir Avec un toit très haut Vous voyez Un truc impossible à chauffer Et il arrive Tel Tel une majesté démoniaque Sur son cheval Squelettique Santa il sera arrivé par la cheminée Qu'on allumait exprès Il va pas arriver par la cheminée Avec son cheval Et son bazar Lui Santa il aurait pu Il aurait pu Voilà T'es presque On est là Une déception Une déception Tu décomptes déjà les points Pour le Ouais Allez Je suppose que t'as quelqu'un Qui est caché quelque part Dans le dortoir Pour redresser les croix Maintenant Ouais On a fait venir l'équipe Donc on les a disposés De manière On redresse les croix Tout de suite Là Saint Nicolas Sans qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Coupe une tranche de saucisson Devant lui Il pointe sa crosse Vers toi Et il y a comme un Un éclair Un éclair fantomatique Comme ça Qui en jaillit Qui fonce Qui fonce vers toi Ouais c'est chaud quand même C'est pas grave Je te prépare le jet De track and field Après Mais dans le même temps Je voulais aussi ajouter Une précision Le lan L'an squelettique N'est pas que Que zombie Il a aussi Des bouts Des bouts Dans sa chair Qui clignotent Qui sont lumineux Il a des parties Métalliques Et Il y a un peu Cyborg Ouais Un zon Un zonborg Un zonborg Oui Énorme Il y a peut-être Moyen de trouver Un point faible Ou un truc comme ça De checker Ouais Ton cheval Il y a une feuille De sécurité Wifi Voyons Kim Une sécurité Wifi Il a hacké par Wifi C'est pas connecté à son satellite Son cheval C'est son pc Nouveau message J'ai de track and film Pour esquiver La foudre De 5 colères Ouais Ah je vais utiliser des portes volonté Hein Bah oui Je m'ont jamais dans Je vais lui faire par un jeu Je sais pas moi De ce qu'il veut On part sur quel type de difficulté là Ici je dirais pour toi Du Pour toi du Moi du 6 Ouais pour toi du 6 6 Alors du 6 Le 5 Pas de volonté Ouf Ouais Est-ce que tu dépenses des dés Pour avoir plus Ouais ouais En fait Dans les 5 colères de volonté Ça va être De faire le plus un Donc 5 6 7 8 8 5 3 Donc ça va faire 4 dés 5 8 J'ai J'ai Deux En track and film Plus hard 3 Je rajoute mes 4 points de volonté A ces 4 Je crois que tu dis 5 Ah tu veux dire deux points de volonté Utiliser Tu as dit 5 4 J'ai dit 5 Ok Ah non Mais si j'ai dit 5 J'ai dit 5 En fait Tu as dit 5 Mais tu as grillé 3 Pour avoir un plus un Ouais ouais Tu as 5 des 6 A lancé 5 des 6 Il faut faire 5 Tu as ton plus Non non Mais en fait T'as raison Incroyable Le compte est bon Enfin comme souvent Le compte est bon Oh là 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 2 Des succès Il m'a fait 0 Bravo Tu lui fêtes Cette feuille Bang bang � qui vient tomber dans les flammes des flammes de la cheminée qui envoie des cendres dans toute la pièce et il continue de descendre ma crosse toutes les autres crosse sont bien meilleures que la tienne c'est pitoyable mais regarde il voit les trois filles que vous avez je suppose réunies quelque part vous avez peut-être licoté ou je ne sais pas trop ce que vous avez fait avec elle Saint Nicolas les toits vraiment du haut de son escalier pauvre petite ingrate je me vengerai de cet affront une fois que je me serai occupé d'elle et là dit Charles tu fais bien t'occuper de nous d'abord avant de t'occuper d'elle parce que tu n'y arriveras pas il sort des limites de l'escalier il bondit sur vous et il chevauche à même le vide formation défensive formation tortue formation en triangle formez des croix à l'endroit avec vos crosses plus stylé que sa crosse de merde un contre des cavaliers formation en triangle avec les croix à l'endroit devant ah ouais je mets ma crosse cosplay devant un gros point quand je fais une formation défensive avec l'équipe bon c'est ça comme à l'entraînement comme à l'entraînement comme à l'entraînement il est bien avancé là il est bien il est bien décrote danser Saint Nicolas il essaye de ne pas perdre la face mais vous l'avez bien entamé ben voilà il va faire une charge et la première la première sur la charge ben ça va être la capitaine je suppose c'est pour celle qui est en première ligne ça manque pendant ce temps là on a Kimber qui va essayer de craquer l'an cyborg je suppose oui oui on va commencer on va commencer par ça craque le cheval c'est de l'électronique je suppose ouais tu vas me faire de la... ou de computer salamme ça je sais pas de computer salamme ça c'est encore mieux oui c'est vrai computer dégocier cumule les deux ça serait craqué ça te cumule les deux c'est vraiment si t'avais là à portée de main et tu pouvais bidouiller dedans tu vois tu dois réclamer tes dés de bonus c'est déjà bien 5 j'ai jamais assez de bonus avec paragraphe 14 tu devrais le savoir c'est combien elle réussit peut-être quand même pour craquer l'an peut-être ouais c'est pas n'importe quel âne attends c'est la de ça Nicolas ouais ouais mais voilà non non mais je vais pas demander j'ai le bonus moi je suis vanillé à moi par contre j'utilise 3 points de 3 points de volonté comme ça vanillé des 3 points de volonté quand même du coup ça me fait bah c'est des avec plus juste que je fasse 1,6 quoi et bah va te faire foutre le jeu voilà voilà putain j'ai même pas fait 1,5 quoi ohlala c'est mauvais c'est compliqué Anan hein franchement t'imaginais pas mais c'est pas de tourpo c'est codé dans un langage tu comprends pas bouge trop vite c'est pas du piton c'est du sabot tu sais pas ce que c'est ouais en plus c'est écrit en hollandais là tu comprends rien on est un truc là je voudrais que tu es mieux pour le fin ouais ça alors là aussi il y a des viewers hollandais on vous aime bien mais bon c'est que vous êtes pas là donc c'est pas grave c'est qu'ils ne comprennent pas la charge qu'est-ce que tu ripostes comment j'ai de track and field tu veux lui maravé sa face en même temps tu soutiens la charge tu fais comment à qui s'adresse cette question à toi bah à la capitaine ah à moi bah moi je veux frapper son chapeau ah ouais ça ça toque la mitre la mitre carrément bien ok tu vas sacrifier en fait tu vas te prendre la charge en pleine poire juste pour pouvoir juste pour lui enlever son truc après il y a un petit peu en soutien quand même j'ai même pas logé de dégâts directement comme ça ça va calmer les choses et puis tu ne feras ton test tu ne feras ton test pour la nuit de démitrification je vais encaisser le pouf je vais encaisser le pouf oh yes ah ah yes ça marche bah ça veut dire que quelqu'un d'autre dans la classe va se prendre les coups les sabots sont en train de fracasser les crânes de tes camarades elles pleurent sous tes pieds ce sera de ta foi c'est triste mais c'est le jeu d'équipe c'est vraiment elles m'ont propulsé pour que je passe au dessus et après ils se font piétiner du coup du coup ça va être un team support yes peut-être un track and field aussi en même temps bah pas en même temps ça va être l'un ou l'autre c'est team sport ici allez là il y a du jeu d'équipe il y a du track et tout tu as quoi tu as plus en track and field qu'en team sport c'est pour ça non en fait j'ai 5 en team sport bah alors qu'est-ce que tu me racontes mais je veux faire plus il négociera plus un parce que track and field en plus de l'esprit d'équipe ouais oui évidemment t'as été porté par tes inférieurs évidemment voilà c'est ça c'est le plus un de ce côté là puis le plus un de la violence du coup porté à ce chapeau qui est un fake tu as plein de volonté quand même c'est vrai que t'as plein de volonté crack-z'en un peu ouais je veux quand même faire du fait on pourra rattraper la mitra peut-être ouais faut faire 7 bah oui toujours c'est ça Nicolas attends on va combien de dés là j'ai déjà 5 plus 1 de base avec quoi avec celui de track and field mais bonus que tu m'as accordé on vous rappelle si on va plus 2 c'est 6 des 6 ça quand même ça commence à faire beaucoup je peux mettre 5 will power allez vas-y craque-t'en suite comme ça je fais 12 12 des 6 et tu fais un plus 2 tu fais un plus 2 t'en lance que 6 comme ça je lance 6 et j'ai un plus 2 ok donc si tu fais 5 ça fait 7 sur tes 6 des faut que tu fasses au moins un 5 je sais pas ce que je n'ai pas fait attends des 6 attention oh yeah il y en a un yes tu fais 8 j'ai niqué son chapeau de merde là blanc la mitre part en tourbillon évidemment Saint-Nicolas qui n'a plus beaucoup de cheveux sur sa tête des cheveux blancs qui passent à travers son crâne décharné il essaye de l'attraper avec sa propre crosse mais rien n'y fait et il manque de s'écraser lamentablement avec son âne vu que tout le monde s'est écarté pour éviter de subir encore la charge évidemment mais il se rattrape juste à temps parce que ouais quand même c'est c'est Saint-Nicolas c'est le grand démon il veut pas perdre la face devant une bande de gamines et puis il fait volte face vous ne mourrez pas comme ça c'est récupéré ça Mitre non il l'a pas récupéré non non oui il veut la récupérer et je demande quelqu'un a pas un briquet il y a le feu il y a le feu de cheminée il y a au moins 10 personnes qui tendent un briquet tu vois tu as la fille qui a le crâne complètement éclaté tiens tiens tu vois je prends le briquet de sel qui a le crâne éclaté pour que tu as vu Sharon c'est du fanatisme et je lui dis c'est pour toi tu vois c'est comme la fayette qui glande rien c'est ça ils sont tous ce qu'il y a mais je prends son briquet et je lui dis c'est pour toi et je brûle le chapeau comme ça il essaye de le brûler ça commence très doucement tu vois ça flampe pas par le bout par le bout ça flampe pas quand même comme ça ça prend ton temps pendant ce temps là j'utilise mon visage de terreur mais un peu modifié pour dire en tant que gothique je tiens un visage de mort en disant mais c'est tout ce que Saint Nicolas le grand démon capable de faire contre une bande de filles c'est une blague tu vois Saint Nicolas se redresser se craqueler de tous les côtés tu entends ses os t'as l'impression qu'il devient plus grand mais en fait t'as l'impression qu'il se craquelle de partout pour t'impressionner et puis il y a son membre qui le suit et qui envahit toute la pièce vous vieux crouton écoutez on va pas commencer à prier pour vous mais là il va y avoir un combat de visage terrifiant quand même parce que là t'essayes quand même de faire peur à un démon donc il y a une apparence quand même terrifiant donc on va essayer on va voir lequel des deux a le visage le plus terrifiant yes comment on va faire ça comment on fait ça c'est la question que j'allais te poser t'as une compétence t'as une compétence je sais pas moi drama ouais drama ouais ouais c'est drama ouais drama c'est nicolas t'as nicolas il y a du drama faut arrêter ouais j'imagine j'imagine qu'il en a plus que moi il doit avoir 10 quoi 10 bon on fait du 5 allez on fait du 5 on fait du 5 c'est à dire on fait du 5 en difficulté ou tu veux dire on fait 5 on fait 5 en difficulté drama ok il a combien de drama il a 4 en drama et je vais même lui faire dépenser un point de volonté il joue le tout pour le tout là il joue le tout pour le tout saloperie de fait 1 1 1 1 seul allez non bah non il a utilisé un point de volonté donc il a le 6 qui fait 7 il a les 2 4 qui font ça non 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 il faut qu'il y ait un débat plus il faut griller il faut supprimer ah oui 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 pardon oui autant de volonté c'est un délant plus juste un succès un succès ok bah alors je vais utiliser 3 points d'huile power je vais toi se fait 6 id 3,4,5 ouais c'est une des deux la gothique c'est du démon on va avoir raison 5,6,5,6 c'est beau ça 4 tu vois je comprends que Saint-Nicolas n'a plus qu'à rentrer chez lui j'ai pas les mêmes g sur mon écran que c'est sur le stream et heureusement heureusement parce que sinon j'étais trop dans la merde c'est magique ton gel en vérité c'est que faut pas déconner c'est Saint-Nicolas il a pas se laisser démonter par contre tu fous les jetons à son âne et là l'âne l'âne se cabre évidemment et Saint-Nicolas tombe à la renverse humilié il n'y a plus beaucoup de choses pour être anéanti est-ce qu'on reviendrait pas sur Kimber qui va essayer de qui a son dictionnaire de néerlandais à côté d'elle je peux même pas dire un mot néerlandais va dire un truc vite fait tu peux dire ce que tu veux ça ressemblera du néerlandais tant que ça a pas l'air humain non je peux dire j'ai réussi à Kélan c'est grâce à moi oui bien sûr bah oui t'as un jeu de Brahma alors ah merde oui j'ai zéro bah t'as A mais bon et puis 8 power t'es dans le mal bah ouais c'est ça que ça sert les points de volonté bon bah vas-y je craque mes deux derniers points du coup si t'arrives à l'histoire que t'as hacké son âne il va prendre ses jambes à son coup je te dis que ça ok c'est combien la difficulté bah c'était 5 non ? non tu réclames parce que là son âne garde se cabrer etc donc en fait il doit faire croire que c'est grâce à toi bah oui là c'est forcément grâce à toi et c'est pas plus actus négoci là 10 ah ça un petit plus 3 parce qu'il faudra bien les griller pour faire 6 pour faire 7 pardon ok donc 3d6 il faut que je fasse un 6 on va bambling c'est plus que vous négociez attends bah vas-y faut pas que ça se termine trop facilement d'accord allez vas-y j'ai raté il a fait 1, 2 et 3 évidemment il n'entend même pas ce que tu lui dis car il est trop occupé à essayer de gérer la situation mais calme-toi donc espèce d'un abruti et il y a des filles qui essayent de sauter sur Saint Nicolas qui lui sautent sur le cou qui lui sautent un coup de crosse et là Saint Nicolas se trouve en mauvaise posture évidemment et elles le tiennent et elles se retournent vers c'est qui c'est c'est Kimber qui a la crosse oui la crosse parodiée ouais Kimber à toi là je vois qu'elles sont toutes sur lui et qu'elles le maintiennent il a la crosse en travers de la gorge je vais planter la crosse moi je suis pas le plus apte pour ça non bah je donne ma crosse à Sharon comme ça oh bouh je lui laisse déception de quoi je te laisse attends c'est une bonne idée c'est une bonne idée je te laisse le rôle la capitaine de l'équipe moi je suis en train de cramer l'étendard de l'adversaire je te laisse le rôle de VIP de cette séance et tu veux pas alors c'est toujours moi qui a brillé avant donc il y a un moment Sharon on te tend la crosse la crosse je la prends je la prends alors tu vas me décrire avec emphase cette scène finale je veux des détails croustillants alors d'une main j'ai sa mitre en feu et de l'autre j'ai sa crosse enfin la crosse de Kim la crosse parodier la crosse parodier et là ça va partir en mode comment je vais faire je fais quand je crie je vais courir vers l'adversaire en disant quand je crie Pussycat vous dites breakeur Pussycat breakeur tous ensemble et je lui mets un coup ah bah emporté par les cris de tes camarades tu ne peux qu'atteindre ta cible qui est déjà immobilisée et tu lui fracasses le crâne et Saint Nicolas assis part en lambeau et son âne pris d'une crise de folie il se met à tourner à tourner dans tous les sens et à essayer de trouver la sortie il s'enfuit par le couloir il sait pas où il est il fait peur à tout le monde de vous entendez des cris de panique dans toute l'école pas bien se passer ainsi il fut vaincu Saint Nicolas on a pu l'achever merci capitaine Pussycat breakeur breakeur la capitaine qui est là avec sa crosse Saint Nicolas à ses pieds avec aussi un monticule de ses camarades qui sont par terre on s'est fait piétiner évidemment les filles les gamines promettront de ne plus jamais plus jamais invoquer Saint Nicolas évidemment elles iront en maison de correction à la place des fumeuses faut pas rire non plus c'est un mort quand même il y a eu un mort il y a 15 personnes à l'infirmerie tout va bien on a perdu la finale super non le match a été annulé le match continuera il reprendra il reprendra à une heure du matin et aucun problème elles attendent on a gagné la vraie finale déjà de toute façon et puis qui c'est on ne sait pas on ne sait pas voilà remonte Tadda ils n'ont que 3 points on a gagné on est galvanisé à bloc dans la Vercule Saint Nicolas c'est pas l'équipe des piafs qui va nous faire peur il est déjà minuit 3 je ne sais pas s'il y en a qui bossent demain ou qui n'ont pas mangé peut-être aussi ah ouais moi il faut que je mange et demain c'est le dernier cours avant les fêtes pour la langue des signes ça va être marrant je vais te m'en crever je ne sais pas si j'arriverai à manger il n'y a pas que la fatigue et la déception si je sors la déception d'un dernier événement qui n'a pas eu lieu et que tu vas invoquer les puissances démoniaques toute la nuit ouais ah bah demain on sait qu'il y a un incendie dans un certain endroit on ne comprend pas tout a brûlé c'est une technique des gnocées en roleplay oh bah voilà où ? c'est une catastrophe ouais bah du coup les gens merci à tous d'être passés d'avoir été présents ce soir merci à nos joueurs notre MJ préféré donc oui c'était effectivement la dernière séance de JDR sur la chaîne avec l'équipe des Pussycat Breaker et du coup bah pour la suite de nos aventures JDR on se retrouve en 2022 sur la chaîne de Paragraph 14 je vous remets le lien dans le chat et je vais vous souhaiter à tous bah on va tous vous souhaiter à tous une bonne nuit plein de bisous et on se retrouve en 2022 pour du JDR et puis sur ma chaîne dès demain allez des bisous salut bonne nuit ciao ciao bye bye et les deux sur nos chaînes respectives pour avoir des infos bah oui nous